Bonjour les amis, ça a fait vraiment longtemps qu'on ne se voit plus. Bon, comme l'ont voulu certains de mes amis, des gens qui m'écrivent parfois, ils m'ont dit, bon, ils ont constaté que j'ai disparu. Non, vous savez, c'est simple, moi je ne suis pas journaliste. Je fais des programmes, donc quand j'ai quelque chose à dire, et quand je sens que vraiment c'est nécessaire pour moi d'ouvrir la bouche pour parler. Donc, je n'ai pas une émission régulière là où vous devez me voir régulièrement. C'est un peu ça. Et je vous salue encore, ceux qui vont regarder ce direct Facebook. En tout cas, nous sommes toujours avec vous. Vous avez remarqué que dans l'espace d'un temps là, après les élections qui ont eu lieu au Congo démocratique, donc ce que moi j'appelle la triche, la magouille électorale, donc qui a amené le Congo là où il est aujourd'hui, il y a ce que moi j'appelle un malaise national. C'est-à-dire qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accepte ou pas, il y a un malaise national au Congo démocratique. Et jusque-là, on ne sait pas qui fait quoi. Et ce sont les conséquences du non-respect de la Constitution et le non-respect de la volonté du peuple. Donc, je vais toucher quelques petits points avant de finir. Mais je voudrais un peu commencer avec le problème des réfugiés. Donc, j'ai trois grands points. C'est ce que je devais commencer par dire. Je vais parler un peu des réfugiés. Et puis, je vais me poser des questions sur l'accord secret qu'a signé Félix Chilombo avec Joseph Kabila. Parce qu'en tant qu'intellectuel congolais, nous ne devons pas aller trop loin. Si nous ne savons pas, les accords secrets que Kabila et Félix ont signés. Je vous salue, vous tous, mes chers amis, chers frères et sœurs. Puisque nous ne devons pas commencer à bavarder dans le vide. C'est ce que j'ai remarqué sur les réseaux sociaux. Nous nous disons intellectuels, mais nous passons beaucoup de temps à nous insulter. Pas même à nous insulter. Il y a beaucoup de gens qui ont la culture des insultes. Pourquoi ? Parce que nous fermons notre intelligence. Nous fermons la pensée. Au lieu de nous ouvrir, pour chercher à savoir ce qui est derrière, ce que nous sommes en train de voir. C'est triste de remarquer que beaucoup de nos compatriotes ne veulent pas se poser des questions. Beaucoup de gens, donc, veulent que les choses restent telles qu'elles sont. Et il y a un troisième groupe, là où il y a des gens qui sont en train d'espérer. Donc, un lendemain meilleur pour la République démocratique du Congo, tout en ne le sachant pas. Donc, ce qui est en train de se faire, ce qui s'est fait, et la situation actuelle, est-ce que vous êtes sûrs, ça va vous amener ce dont vous êtes en train de rêver, ce que vous êtes en train d'espérer, ce sont des questions que nous devons nous poser. Et je veux s'y effleurer la nouvelle du retour de Moïse Katumbi et le cas de Kiong Wakumwanza, qui a dit que, selon lui, il va donc nager avec le gouvernement actuel et il ne veut pas qu'on puisse lui parler d'autres choses. À ce conseil des réfugiés, comme je l'ai dit, il y a ceci, mes chers amis. J'ai vu sur les réseaux sociaux des gens une inquiétude tellement grandissante dans le chef des Congolais. Donc, beaucoup des Congolais se sont posés des questions parce qu'ils ont entendu leur président, donc Félix Tchilombo-Tsekedi, leur président qui est Joseph Kabila, a nommé, qu'il a mis en place et à qui il est en train de dicter, donc, le mode de conduite. Donc, Félix Tchilombo-Tsekedi était quelque part dans ses visites et il a demandé à ceux que les réfugiés congolais puissent rentrer parce que tout va bien, selon lui, au Congo démocratique. et ça a créé vraiment un tas d'imbroglie sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens se sont posés trop de questions, ils se sont commentés, il y a eu des paniques, des colères, tout ça. Mais ce qui est vrai, c'est que, selon ma connaissance, puisque j'ai aussi nagé dans ce monde des réfugiés, donc je ne dis pas que je connais tout, mais j'ai quand même une connaissance, parce que j'ai travaillé avec des institutions donc qui prennent en charge donc les réfugiés. Ce que je dois vous dire, c'est ceci, ce n'est pas parce qu'un homme soit-il le président d'un pays dans une visite quelque part dit que, non, chez moi, il y a maintenant la paix, nous voulons que les réfugiés de mon pays puissent rentrer au pays, qu'ils vont rentrer, non. D'abord, l'administration se fait par écrit. Si vraiment il a l'intention de voir les réfugiés congolais partout où ils se trouvent, dans le monde, donc s'il veut les voir, si Félix, lui, il veut les voir rentrer au Congo, ce n'est pas seulement dans une petite tournée là-bas tu t'es mis quelque part avec les Congolais de la diaspora et puis tu fais une déclaration et tu penses qu'ils vont rentrer, non. Il faut qu'ils rentrent au Congo, qu'ils le fassent par écrit, et il va adresser la lettre où c'est à l'ONU, d'abord. Parce que l'ONU a une branche qu'on appelle le HCR. C'est la branche qui s'occupe des réfugiés. Et l'ONU aussi, après avoir écrit à l'ONU, il va écrire au pays, au pluriel même, des pays là où il sent qu'il y a des réfugiés congolais et lui, selon lui, il sent qu'il veut que ces réfugiés-là puissent quitter ce pays-là, donc il va mentionner ce pays-là pour rentrer au Congo démocratique. Et même quand il écrit comme ça, c'est-à-dire qu'il fait une lettre, en tant que gouvernement, une lettre officielle, cela ne suffit pas. Ça prendra un peu de temps. Pourquoi ? Parce que l'ONU, le HCR, va maintenant travailler pour faire ce qu'on appelle l'assessment, l'état des lieux. Ils vont envoyer des gens pour aller au Congo, voir la situation politique, donc tous les aspects de la vie sociale, politique, ce n'est pas tout ça, pour voir si vraiment les réfugiés doivent rentrer au pays. Parce que vous savez, les hommes politiques, quand ils vont dehors, ce sont des menteurs. ils sont là pour faire voir au monde que tout va bien, même quand tout ne va pas bien. Donc l'ONU n'a jamais fait confiance, aveugle, dans les hommes politiques. Donc le gouvernement doit le faire par écrit, comme je l'ai dit, envoyer la lettre à l'ONU, la branche, il y a une branche de l'ONU, comme je l'ai dit, l'UACR, qui est en charge des réfugiés, et ils vont envoyer des équipes, constituées, des gens de l'ONU, le gouvernement congolais, ils vont faire une tournée. Et d'ailleurs, ça ne sert à rien. Pourquoi ? Parce que s'il y a une institution qui est la mieux informée dans le monde, c'est l'ONU. Un président de la République peut mentir au peuple de son pays. Mais un président ne peut jamais mentir à l'ONU en général et au ACR, puisque le ACR a des antennes d'informations. Le ACR connaît des zones de turbulence dans un pays que même le peuple de ce pays-là ne connaît pas. Le ACR connaît ce qui est en train vraiment de se passer dans les coulisses politiques. Le ACR peut déjà envisager qu'à l'allure où vont les choses, il y aura encore un éclat de la stabilité qu'on est en train de montrer par les politiciens du Congo, par exemple, vers les gens du dehors. C'est une fausse stabilité. Le ACR connaît toutes les péripéties politiques et le ACR peut se décider de renvoyer les réfugiés ou pas vers leur pays d'origine. Et quand nous parlons de réfugiés, c'est un mot général. C'est-à-dire, nous parlons en vrac. Réfugiés, réfugiés. Mais nous devons aussi savoir que tout celui qui est en dehors du Congo, qui a dit qu'il a fui tel ou tel incident, n'est pas réfugié. Comme je l'ai dit, on appelle tout le monde réfugié en vrac. Mais quand vous entrez maintenant dans les annales de l'ONU, dans le département de l'ONU chargé des réfugiés, le ACR, le Haut-Commissariat des réfugiés, eux vont te dire qu'il y a des catégories des gens. C'est pour cela que vous allez voir, il y a ce qu'ils appellent les déplacés de guerre. Et quand vous feuillez le pays, vous traversez la frontière entre votre pays pour vous retrouver dans le pays voisin, le pays limitrophe le plus proche, souvent on va vous appeler demandeur d'asile. C'est-à-dire que quand vous traversez le territoire, le fait de quitter votre pays, je suis en sécurité, associé à cela. Quand vous traversez la frontière, vous allez vous présenter devant les institutions de l'ONU. Vous n'êtes pas réfugié automatiquement. On vous appelle demandeur d'asile. Il faut menacquer le gouvernement du pays en question, là où vous êtes arrivé. Donc, le gouvernement doit s'asseoir avec le haut commissariat de ce pays-là pour prendre note et commencer à traiter votre dossier. C'est pour cela qu'ils font faire des interviews aux demandeurs d'asile. Et à la fin de cette interview, il peut y en avoir plusieurs, bien des interviews plurielles, c'est quand on va statuer sur votre cas. Soit on vous dit que votre problème ne tient pas debout, vous ne devez pas rester sur notre territoire. Vous ne méritez pas d'avoir le réfugié dans ce pays. En ce cas-là, on doit vous donner un délai pour vider les lieux, c'est-à-dire quitter ce pays-là puisqu'après le délai qu'on va vous donner, vous serez illégal dans ce pays-là et l'immigration va vous arrêter, même vous emprisonner, vous serez dans des troubles et en fin de compte, on peut même vous déporter. Si après vous avoir entendu par l'équipe du gouvernement de ce pays-là qui travaille sous la direction du ministère de l'Intérieur avec le HACER de ce pays-là, ils voient que votre cas est solide, comme ils appellent le même en anglais, « you have a strong case », c'est-à-dire, ce que vous avez dit, « it makes sense », donc ça dit quelque chose. Il y a du sens dans ce que vous dites parce que ce que vous allez dire, il ne faut pas vous donner le résultat là-bas. Ils vont enquêter, regarder l'information nationale, internationale pour voir que si votre histoire vraiment marche avec la réalité du moment et s'il vous accepte, c'est maintenant que vous allez changer de statut. Vous allez quitter de l'État de demandeur d'asile. On va maintenant vous, on va faire de vous un réfugié. Et quand on fait de vous un réfugié, on va vous donner des papiers maintenant, des cartes. c'est-à-dire, vous aurez maintenant beaucoup de droits. Vous aurez droit maintenant à l'école si vous êtes élève ou bien vous voulez continuer en tant qu'étudiant, vous aurez droit à chercher du travail, vous aurez droit à monter même votre business privé sans trop de problèmes parce que le HCR maintenant va se tenir à côté de vous, vous protéger. Donc, c'est-à-dire, vous serez dans ce pays-là non plus en tant que Congolais. Par exemple, si vous êtes Congolais, vous fouillez l'insécurité au pays, la politique, tout ça. On vous accepte comme je l'ai dit. On change votre statut de demandeur d'asile. On fait de vous un réfugié. On vous donne tous les papiers. Vous n'allez pas être sous le drapeau du Congo ni le drapeau de ce pays-là. Non. Vous allez maintenant être sous le drapeau du HCR. Le drapeau blanc qu'il y a demain comme ça, si vous avez déjà remarqué. C'est-à-dire, vous êtes sous la protection du HCR. Vous êtes un citoyen de l'ONU, citoyen du monde. Si vous avez des problèmes, on peut vous arrêter par injustice, on peut je ne sais pas faire quoi. Ceux qui vont se mettre debout comme des avocats pour plaider votre cause, ce n'est pas l'ambassade du Congo de ce pays-là. Non. Parce que vous, vous n'êtes plus sous la protection du Congo. l'ONU va envoyer des invocats se tenir là-bas pour vous représenter s'il y a un cas au tribunal, tout ça. Parfois, l'ONU a des fonds, des bourses pour aller étudier. Parfois, de l'argent pour les gens qui veulent monter leurs petits et moyens entreprises. On va vous donner l'argent. Il y a beaucoup d'histoires qui se passent là-bas. Mais pour en bénéficier, il faut que vous soyez réfugiés d'abord, c'est-à-dire reconnus comme tels. C'est ça. Et quand vous êtes réfugiés, c'est-à-dire, c'est comme si vous avez déjà à moitié coupé votre lien, le lien qui existe entre vous et le pays d'où vous êtes venus. C'est-à-dire, ils n'ont plus le droit de venir vous dire n'importe quoi. Même quand le président d'un pays va dans un autre pays et il dit non, je voudrais que vous puissiez retourner les réfugiés. Non, ça ne doit pas vous affecter, vous, parce que vous n'êtes plus citoyen de ce pays-là. Donc, vous êtes maintenant dans un autre monde. Mais, ceux qui doivent s'inquiéter, ce sont des gens qui ont déjà fait entrer leur dossier auprès de l'ONU, département à serre et auprès qui travaillent ensemble avec le département des affaires intérieures et que le dossier n'a pas été encore accepté ou bien le dossier est encore en cours, en suspens. Ce sont des gens qui doivent s'inquiéter puisque, d'un moment à l'autre, on peut leur dire ça ne marche pas, tu dois rentrer. Alors, c'est un peu comme ça. Mais quand vous êtes déjà réfugiés, même si la situation change dans votre pays, par après, on ne doit pas vous forcer de rentrer. Ça dépendra maintenant de vous. Parce qu'il y a une loi à l'ONU qui dit qu'on ne force pas à quelqu'un à qui on a donné le statut de réfugié à rentrer dans un pays. Dans le pays d'où il est devenu, le pays qu'il avait fui. C'est comme retourner quelqu'un dans l'enfer, là où il a eu des traumatismes, là où sa vie était en insécurité et tout ça. On ne rentre pas dans les autres. À moins qu'ils ne choisissent les mêmes. Et on choisit sur base de quoi ? Du changement politique dans votre pays. À supposer, si vous avez fui le pays parce que vous étiez membre de l'UDPES et que le gouvernement de Mobutu, Kabila Père, Kabila Fils, vous malmeniez et que maintenant c'est Félix qui est au pouvoir, vous sentez que maintenant c'est vous qui avez le pouvoir. là, l'ONU peut vous retourner. Bien sûr, ça ne peut pas se faire d'une minute à l'autre. Il faut qu'il y ait même des enquêtes puisqu'il est dans la responsabilité de l'ONU de répondre au cas où vous rentrez et qu'on vous arrête et qu'on vous tue. Par exemple, l'ONU va être appelée. L'ONU sera responsable d'un retour sans enquête, sans professionnalisme là-dedans. C'est ça. Il y a un calcul pour ceux qui ont eu l'asile. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, quand tu as déjà l'asile dans un pays, on t'accepte officiellement, tu n'es plus demandeur d'asile. C'est ce que j'ai dit. Tu deviens réfugié. Donc, quand tu es entré dans un pays comme ça, tu n'es pas réfugié automatiquement, tu es demandeur d'asile. Ça, c'est la catégorie dans laquelle tu y es d'abord. Il faut t'asseoir, comme je l'ai dit, avec le gouvernement de ce pays-là, donc, le ministère de l'Intérieur qui a des gens qui vont envoyer pour te recevoir depuis la branche de l'ONU dans ce pays-là, le HCR, au commissariat pour les réfugiés. Ces deux équipes-là doivent se mettre avec toi pour parler, te poser des questions, faire l'interview. S'ils sont convaincus que ton histoire est valable, ils vont te donner le statut de réfugié. Tu auras même des papiers, bourses d'études, si tu as la chance, tu peux même travailler. Ça dépendrait du gouvernement de ce pays-là. Il y a de ces pays pour donner du boulot, c'est difficile. Il y a de ces pays qui sont ouverts, comme les pays industrialisés, comme l'Afrique du Sud. On peut te donner du boulot. Tu peux te retrouver en train de travailler dans un département, un grand job que tu n'avais même pas au Congo. C'est comme ça. Donc, sachons faire la différence entre demandeurs d'asile dont le statut n'a pas été encore approuvé et réfugié, c'est-à-dire à qui on a accepté le séjour dans ce pays-là. Ces gens-là ne doivent pas s'inquiéter. Ceux qui doivent s'inquiéter, si par exemple un président, comme Félix l'a dit quelque part, que les Congolais doivent rentrer, ceux qui doivent s'inquiéter, ce sont les demandeurs d'asile dont leur dossier est en cours ou bien dont leur dossier n'a pas été accepté. Ces gens-là maintenant se trouvent dans la possibilité de rentrer. Puisqu'on ne te retourne pas en désordre, on te donne un délai. Souvent, ça varie entre 60 et 90 jours, c'est-à-dire entre 2 ou 3 mois. On peut te donner les papiers temporaires, c'est-à-dire dans 90 jours, messieurs, des guérpies, prends la poudre des scampettes. Si l'immigration de ce pays-là te ramasse, tu seras considéré comme un monsieur, une personne vivant illégalement dans ce pays-là. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, frères et sœurs congolais, vous tous qui êtes éparpillés dans le monde avec le statut des demandeurs d'asile, vous devez vous inquiéter car votre dossier est soit en cours, votre dossier n'a pas encore été accepté. Donc, il n'y a pas encore eu de décision finale sur ça. Ceux qui sont déjà réfugiés ne doivent pas s'inquiéter. Ils sont dans un autre monde, ils sont sous la protection directe de l'ONU. C'est comme ça. Mais, il y a de ces pays qui ont une mauvaise politique. Souvent, ces pays-là se trouvent en Afrique. Pourquoi ? Parce que l'Afrique, c'est le continent là où l'organisation n'est pas encore parfaite. Il y a trop de pauvreté. Donc, on peut vous donner un statut de réfugié par un pays africain, mais vous n'aurez pas accès, vous n'aurez pas droit à beaucoup de choses, selon ce qui est écrit dans les annales de l'ONU. Donc, accord entre l'ONU, le HCR et ce pays-là. Ils écrivent de bonnes choses. Tu auras droit à ceci, tu auras droit à cela. Mais dans beaucoup de pays africains surtout, vous allez trouver qu'on peut vous donner un statut de réfugié, vous l'avez en main, mais vous ne jouissez pas des choses qui sont écrites sur le papier. Vous allez commencer à vous plaindre chaque fois, aller de gauche à droite, droit de l'homme, tout ça. C'est comme ça avec l'Afrique. Il y a de ces pays qui peuvent avoir ce dont vous cherchez. On peut vous les donner, mais c'est par mauvaise foi. Parce qu'ils jouent à ce qu'on appelle le protectionnisme. Comment voulez-vous qu'un Congolais qui vient du Congo peut aller par exemple au Botswana, devenir demandeur d'asile, on lui accorde l'asile, il devient réfugié, il est très intelligent, il parle anglais. Les Congolais, vous savez, ont beaucoup étudié. Nous avons eu la chance, même sous Mobutu, même si Mobutu avait ce côté négatif, ceux qui ont quitté le Congo ont remarqué une chose. Mobutu nous a privés de beaucoup de choses, mais il nous a bénis avec les études. Nous avons eu un taux de Congolais intellectuel très élevé par rapport à beaucoup de pays. Et il fallait seulement entrer dans ce pays-là, changer vos études que vous avez dans la tête, du français en anglais, et vous aurez un boulot là-bas. c'est comme ça. Et souvent, ces pays-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont jaloux. Au lieu de vous donner toutes les possibilités prescrites par le HCR, ils doivent, en tout cas, faire, ils doivent, en tout cas, traîner. Vous mettre dans un état, là-bas, vous allez vous sentir donc mal à l'aise. Vous n'allez pas jouir de vos droits. Et c'est ce qui pousse même. Si vous êtes intelligent, malin, vous devez maintenant faire pression sur le HCR. Donc, le Haut-Commissariat des réfugiés, moi j'ai mon statut, selon ce qui est écrit dans le livre du HCR. Parce que les pays qui acceptent les réfugiés, ce sont des pays qui ont signé. Ce n'est pas par hasard. Il faut d'abord se renseigner. Avant d'aller chercher l'asile dans un pays, j'ai oublié de vous le dire, il faut vous renseigner si ce pays-là a signé un pacte avec l'ONU, le HCR. Vous risquez de tomber dans un pays-là où le HCR n'existe pas. C'est-à-dire, vous allez vous trouver dans une situation difficile. Je peux vous donner un exemple. Je ne sais pas, par exemple, le pays de Kadhafi, quand ils sont vivants, la Libye. La Libye n'avait pas de HCR dans son pays, là-bas. Il n'y avait pas de Haut-Commissariat des réfugiés. C'est-à-dire, tu fuis le Congo, tu veux me faire ceci, Kabila Père est venu me faire ceci, Joseph Kabila Père, je veux me malmener. Tu te retrouves en Libye, là, tu fuis pendant que Kadhafi était vivant. Il n'y a pas de représentation du HCR, pas de Haut-Commissariat pour le réfugié ou Tadjidjo. C'est pourquoi il faut te renseigner. Il faut aller dans un pays, là, où il y a de représentation du HCR. C'est comme ça. Et souvent, c'est pourquoi je vous ai dit que c'est un problème complexe. Qu'on ne vous trompe pas que parce que Félix Seguedi a voyagé, il a parlé, donc le ciel va tomber. Non, c'est par ignorance. C'est pourquoi je dis que ce qui nous tue, nous, les Congolais, dans beaucoup de choses, même la politique du Congo, quand nous parlons, on nous insulte. C'est l'ignorance qui fait qu'un Congolais qui s'appelle un tel, tu le vois en train de s'ingénuer, même devant des ignorants, mais parce qu'ils sont politiciens au Congo. L'ignorance. Informez-vous. C'est pourquoi vous parlez aux Blancs. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Dans cette période, à cette ère, donc de l'information qui tombe partout, l'information nous vient de partout sur les téléphones cellulaires. Nous sommes maintenant connectés au monde, de même au ciel. Mais si tu restes ignorant, mon cher frère, ma chère soeur, c'est question de volonté maintenant, c'est-à-dire, on a peine d'Akobaki ville. Il y a beaucoup de sources d'informations. Vous entrez sur Google, vous allez étudier même, connaître ce qu'on ne vous a jamais raconté, là où vous êtes, ou bien là où vous voulez aller, là où vous avez été dans le passé. C'est comme ça. Et parmi les réfugiés, il y a encore des réfugiés, il y a encore des catégories de réfugiés. Dans le non-réfugié, il y a encore des catégories de réfugiés. Quand vous faites, par exemple, une grande guerre, vous êtes en masse, comme c'était le cas des Rwandais qui étaient venus au Congo. Vous êtes tellement nombreux, des millions, par exemple, 1,5 million de Rwandais étaient entrés au Congo. L'ONU n'a pas le temps de s'asseoir pour vous interviewer et dire, oh, toi, oui ou non. Et c'est ce qui nous a encore coûté de problèmes que nous sommes en train de payer jusqu'à aujourd'hui. Parce que le Congo, les Rwandais-Bout, on n'avait pas une bureaucratie là-bas pour s'asseoir, enregistrer les gens, faire une sorte de suivi. Il n'y en avait pas. Les gens se sont retrouvés au Congo dans la nature comme ça. Les malfaiteurs en ont profité pour faire ce qu'ils ont fait du Congo. C'est ça. Mais dans des pays organisés, quand vous entrez en masse comme ça, il y a des camps. On vous amène au camp, on vous contrôle sérieusement. Et on vous appelle prima facie. Vous êtes le genre de réfugié qu'on appelle réfugié prima facie. C'est-à-dire réfugié à première vue. Vous, il n'y a même pas question d'interviews parce qu'il y a la guerre. Je suppose au Rwanda qu'il y avait la guerre en 1994. Tout le monde le sait. Les médias en parlent qu'au Rwanda il y a génocide et il y a la guerre. Quand vous entrez en Rwandais, automatiquement, vous êtes réfugié. Il n'y a pas d'interview, il n'y a rien. Et on accorde cet état, le statut de réfugié. Ce statut de réfugié-là a une grande masse des gens qui percent la frontière d'un pays pour entrer dans un autre pays quand les événements sont encore chauds, quand le monde entier est en train de voir ce qui est en train de se passer. Le prima facie. Réfugié à première vue. Vous voyez le visage comme ça. Vous lui donnez le statut. Automatiquement. Il n'y a pas d'interview. Les interviews, maintenant, se compliquent. Quand vous quittez un pays, au lieu de rester, vous traversez la frontière de votre pays, au lieu de rester dans le pays là, le pays voisin, le premier pays, vous vous traversez encore ce pays. Supposé, vous êtes congolais. Au Congo, il y a l'insécurité, je sais, l'Oumbashi, je vais vous fouiller, vous vous retrouvez en Zambie. Cherchez l'Asie dans Zambie. Vous traversez la Zambie pour aller vous retrouver en Afrique du Sud, au Botswana, en Namibie, en Égypte. Vous devez vous expliquer. On va vous poser des questions. Vous êtes en insécurité au Congo, vous traversez la frontière, limitrophe, le pays limitrophe. Si ce n'est pas la Zambie, soit vous entrez au Rwanda, soit vous entrez au Burundi, soit vous entrez en Tanzanie. Le Congo est entouré de neuf pays limitrophes. La question sera maintenant, pourquoi est-ce que vous avez traversé un pays, deux, beaucoup de pays, pour aller maintenant vous retrouver ici, chez nous, en Afrique du Sud ? Est-ce que vous n'avez pas vu la Zambie ? Vous vous posez des questions. Vous n'avez pas vu l'Angola ? Vous n'avez pas vu le Rwanda à côté de vous ? Et cela, maintenant, dépendra de votre explication. Et en conclusion, qu'est-ce que je veux vous dire ? Le problème des réfugiés, ça n'a jamais été un problème général, qu'on ne vous trompe pas. Parce que, M. le ministre, M. le président a dit « Retournez-moi, les Congolais qui sont réfugiés. » Vous commencez à trembler. Non. C'est un problème individuel. Devant l'ONU, devant le HCR, chaque réfugié est considéré comme un individu particulier. Rarement, on considère le problème des masses. Le problème des masses peut arriver, mais c'est un cas très spécifique. C'est pour cela que vous allez avoir un statut. C'est pourquoi je voulais vous dire qu'il y a beaucoup de cas, des tas de réfugiés, beaucoup d'espèces de réfugiés dans le réfugié, là-dedans, dans le système des réfugiés. Donc, d'abord, l'ONU considère qu'un homme, un individu est réfugié lui-même. Il a un cas particulier, secret. On ne doit pas communiquer ton cas à l'autre. Non. Donc, vous pouvez vous dire « Oh, moi, je suis de l'IDPES. Oh, je suis, je ne sais pas comme ça, je fuis le Congo. » Oui. Ne croyez pas qu'on va vous mettre ensemble. Pourquoi ? Parce qu'en Belgique, vous êtes mille personnes de l'IDPES qui avaient fou dans le ZF Kabila, c'est-à-dire du IDPES rentrer. Non. Chacun a un problème particulier. Il y a des politiciens là-dedans qui étaient vus dans les journaux. Ils sont là-haut. Ils ont des preuves. À la télévision, ils parlaient, ils le passaient là-bas. Il y a des gens, des individus inconnus. Tu as dit « Toi, tu passais dans la rue Kabila, il ne te connaît même pas. Moubou, tu ne l'as jamais connu. » Tu vois que ton cas est différent de celui qui était par exemple le premier ministre, qui était par exemple le PDG d'une entreprise au Congo. C'est-à-dire, il ne peut pas rentrer. Donc, on ne retourne pas les gens parce que quelqu'un a dit. C'est un problème très complexe, très particulier. Et quand on retourne quelqu'un, ne croyez pas que parce qu'on le retourne, on va me retourner moi aussi. Non. Mon problème n'est pas son problème. Son problème n'est pas mon problème. Chacun a son problème. Mais ceux qui ont la chance, c'est ceux qui ont déjà eu le statut de réfugié. On ne le retourne pas en désordre. Et quand on est fatigué de toi, dans un pays pauvre, en Afrique, comme je l'ai dit, tu peux bénéficier d'un statut de réfugié, mais le pays te met dans un état là où tu ne bénéfices pas de tes droits. Tu peux faire appel. Il y a des gens qui font des appels pour quitter ce pays-là afin d'aller dans un pays là où vous allez jouir pleinement de vos droits. Droits à nos études, droits au travail, un bon logement, tout ça. Et ce transfert-là d'un pays pauvre ou bien un pays coincé, un pays là fermé qui vous a accepté mais qui est un peu qui a le protectionnisme. On t'accepte, mais on te voit toujours suspect, on ne t'aime pas. On va te transférer. Ça se trouve dans le programme de l'ONU. On va te faire quitter ce pays-là pour aller t'amener dans un pays-là où tu vas t'épanouir. Et ce transfert-là s'appelle en anglais « resettlement », qu'on appelle réinstallation, te faire quitter d'un pays là où tes droits, la majorité de tes droits ne t'est pas respecté pour t'amener dans un pays là où tu dois vivre comme un être humain. C'est pour cela que vous allez comprendre beaucoup des gens qui fuient dans le passé réfugiés après avoir quitté le Congo et sont retrouvés dans un pays africain. Après quelques années, vous entendez qu'ils sont maintenant soit aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie. Ces trois pays-là sont les grands preneurs de réfugiés. Les États-Unis, c'est le numéro un suivi du Canada et de l'Australie. L'Australie a une mauvaise politique. Les Australiens sont un peu comme racistes, tout ça. Donc, en Europe, vous pouvez devenir réfugiés. Mais, il faut comprendre la tradition. La tradition européenne, c'est que ce sont des pays particuliers, liés avec leur culture, tout ça. C'est pourquoi il y a beaucoup d'événements qui se passent là-bas qui ne se passent pas par exemple aux États-Unis. Parce que c'est un pays homogène. Ce sont les Allemands. Ils ont leur culture, ils sont des racistes, leur tradition, tout ça. Ils ne veulent pas que les envahisseurs viennent en tout cas perquitter leur culture. Mais des pays tels que le Canada, les États-Unis d'Amérique, l'Australie, tout ça, ce sont des pays à tradition. Donc, comment est-ce qu'on appelle ça ? Ce sont d'abord des pays à tradition de l'immigration, de pays à vocation immigratoire. C'est-à-dire, ces pays-là ont été fondés, formés sur base de l'immigration. Bien qu'il y a des Blancs qui s'accaparent de tout, ils ont le racisme, mais en général, ce sont des pays là où vous allez vivre très bien. Il peut y avoir des cas particuliers, ton voisin ne t'aime pas, encore des routes, mais tu vas te sentir à l'aise parce que ce sont des pays multiratiaux. Bon, je pense que j'ai répondu à cette question. Mais concernant la politique du Congo, mes chers frères et soeurs, il y a un grand malaise national, comme je l'ai dit. Pourquoi il y a ce malaise national ? Parce que tout a mal commencé. Donc, à un moment donné, tous les Congolais nous étions d'accord. nous étions d'accord sur un point. C'est-à-dire, nous voyions Joseph Kabila nous tous comme un mauvais. Un suspect numéro un. Lui avec son régime. Ce sont des gens qui travaillent pour lui. Nous étions dans l'incapacité, si pas nous tous, du moins la majorité des Congolais, simples et civils. Nous étions dans l'incapacité de faire partir Kabila et son système au moyen des armes. Parce que c'est un homme au fil des ans, il avait réussi à tisser un système qui faisait qu'il matait tout le monde. On était d'accord. Et c'est ce qui a engendré en nous, c'est-à-dire les Congolais, sur tous ceux qui sont sur place au Congo, ça a engendré en eux un esprit de rejet total du kabilisme. C'est-à-dire tout ce qui est Kabila et son système, après avoir échoué de le faire partir par les armes, les Congolais attendaient Kabila au tournant. C'est-à-dire s'il y a élection, cette fois-ci, nous allons te vomir. Pourquoi seulement en 2018, comme vous le savez, le Congo n'a jamais eu la chance d'avoir une élection là où un civil, c'est-à-dire un civil doit accéder au pouvoir d'une manière pacifique, d'une manière légale et d'une manière honnête. À part l'indépendance, il y a eu le Mumba Premier ministre, vous le savez, c'était toujours des militaires. Un coup d'État a mis au pouvoir. 32 ans. Il y a eu l'AFDEL qui est venu, Laurent Désiré Kabila, militaire. Kabila n'a pas eu le temps d'organiser les élections, il a été tué. Joseph Kabila a été mis là-bas, toujours par les seigneurs de guerre, militaire. Transition, militaire, premier mandat, style militaire. Il a encore volé, style militaire. Deuxième mandat, style militaire. Donc, les Congolais étaient coincés. Ils jouissaient de l'aide de ses amis, du club, des gens qui étaient entrés pour fabriquer le système politique au Congo. En l'augurance, le Rwanda et l'Ouganda. Nous étions tous d'accord. Et maintenant, le plus grand rêve des Congolais, c'était quoi ? Comme Kabila, c'était un militaire. Cette fois-ci, nous allons faire partir. Non, pas seulement Kabila. Donc, le système militaro. Donc, je ne sais quoi là. Des militaires, des coups d'État, de s'accaparer par des moyens illégaux. Il fallait faire partir ça. Et c'est ce qui a créé un réjet total dans l'esprit des Congolais. Un engouement pour aller voter. Et les Congolais sont allés aux élections avec l'espoir que cette fois-ci, c'est la bonne. C'est-à-dire que depuis l'indépendance, Dieu ne nous a jamais montré cette occasion. Il faut qu'il y ait Kabila part. Ils sont allés aux élections. Vous n'allez pas vous étonner pourquoi ils ont voté contre la Kabilie. La Kabilie n'a pas réussi. La Kabilie a été battue à plate couture. Et maintenant, nous sommes devant un débat. Qui a gagné les élections ? Qui ne les a pas gagnées ? Chacun pointe ses doigts contre quelqu'un. Toi, tu es menteur. Montre les preuves. Montre les preuves. Mais chers amis, il ne faut pas aller trop loin. dans le système de la CENI, de Nanga, Corneille Nanga. Les résultats étaient chipés de là. Les résultats sont là. Et Corneille Nanga n'a jamais démenti ça. Est-ce que vous avez vu Corneille Nanga passer devant la télévision congolaise, ou bien la télévision, ou bien la radio étrangère, et dire, non, ce qu'on a montré là, que c'est le résultat de la CENI, c'est faux. Corne Nanga n'a jamais dit ça. Pourquoi ? Il sait très bien que ce qu'on a pris du système par les ingénieurs, ceux qui ont vendu ça aux médias internationaux, c'est ça, la vérité. Plus de 2000 pages. C'est-à-dire, il y a tous les détails, mes frères et soeurs. Nous pouvons nous aimer, nous détester, discuter, mais tous les détails sont là. Et on a contrôlé tout. On a comparé avec ce que Nanga avait là. C'est ça, la vérité. Et la vérité nous a dit quoi ? Le système de CENI. Pas ce que toi, tu penses, ou bien ce que moi, je pense. Le système de CENI lui-même. La CENI de Nanga dit que Martin Faïlou a gagné avec 62%. Nanga le sait. Nanga n'a jamais démenti ça. On lui avait posé une question. Il y a les 2000 pages quelques. 2000 pages électroniques qui montrent détail après détail, c'est-à-dire circonscription après circonscription que c'est Faïlou qui a gagné. Qu'est-ce que tu en dis ? Nous avons les résultats ici. On a chipé ça, ça se trouve dans ma main. Nanga, qu'est-ce qu'il a dit et je ne peux pas répondre à cette question. Pourquoi ? Il sait que c'est la vérité. C'est parce qu'il n'y a pas une action forte pour amener, si pas, devant la cour constitutionnelle du Congo, vous avez vu, c'est la cour des mafias. Ce sont des gens que Kabila a mis en place. Kabila a mis en place en prévision de ce qu'il voulait, il voulait faire et ce qu'il a fait. Kabila a chamboulé tout. Il a placé ses pions partout, dans tous les secteurs de la vie politique, économique et même sociale du Congo. Vous n'allez pas me dire le contraire. Kabila a beaucoup de travail. Pendant ses 18 ans de pouvoir, quand vous, vous étiez nulle part, donc un Congolais, tu n'as aucun pouvoir, tu n'as aucun moyen. Kabila jouissait de tout. L'argent, l'armée, tout, tout, tout. Il a fait ses histoires, il a mis ses histoires en place pour éterniser son pouvoir. Et comme son mandat finissait, c'est-à-dire qu'il n'y a plus moyen d'aller au-delà. Il comptait maintenant rester au pouvoir d'une manière maintenant donc astucieuse. C'est-à-dire qu'il allait seulement s'effacer, aller direr le rideau, placer quelqu'un devant lui, mais c'est lui qui allait commencer à tirer les rênes de ces messieurs-là. C'est pour cela qu'il avait mis Shadar devant. Avec l'espoir que le peuple congolais comme on a toujours dit, ce sont les dupes, Bueloële, Bazoba, le peuple congolais allait voter pour Shadar. Le peuple congolais a sanctionné tout ce qui est Kabila, FCC, par terre. Le peuple a voté pour le changement. Fayoulou est dans les ordinateurs de Nanga jusqu'à aujourd'hui. même s'ils nous disent d'autres histoires là-bas, écoutez, est-ce que vous avez des preuves ? Martin Fayoulou n'a pas des preuves. Il peut avoir des preuves. Est-ce que vous êtes sûr que le papier de Martin Fayoulou, c'est que les témoins de la MUCA avaient la... S'ils vont avec ça chez Nanga, la cour constitutionnelle de Kabila, ils vont accepter ça. Non ! Ils vont rejeter tout. Même un juge avait dit, un juge de la cour constitutionnelle de Kabila avait dit que beaucoup d'histoires que Martin Fayoulou a présenté là étaient valables. On pouvait l'entendre comment ça... Donc prendre son cas en considération. Mais pourquoi est-ce qu'on a tout ? Rejeter, rejeter, rejeter ! c'est la magouille, la mafia. Tout, c'est la mafia qui est là. Et pourquoi cette mafia ? Parce qu'il y a des gens qui veulent rester au Congo. Après avoir commis beaucoup de bevues, beaucoup de crimes, ils ne veulent pas partir. Ils croyaient que le temps s'arrêterait. mais ils ont été surpris qu'il y ait le temps avancé et qu'ils s'étaient retrouvés en dehors du pouvoir. Logiquement, maintenant, ils sont en train de faire des prolongations. C'est-à-dire, comment rester au pouvoir même à travers quelqu'un d'autre ? Présenter les preuves. Martin Fall n'a jamais présenté ça. Les gens disent ça. Même s'il en a, on ne peut pas recevoir ça par l'Académie. Est-ce que Cash, Félix Seguedé, Vital Kamil ont déjà présenté à l'Internet leurs preuves que ce soit qui ont réussi ? Parce qu'ils ont dit aussi, eux aussi, qu'ils étaient mieux organisés. Avez-vous déjà vu, eux aussi, la MOOC a présenté ? Donc, Cash, présenter aussi ses résultats comme ça sur Internet ? Jamais. Mais ils disent que « Ah, allez, t'as ma preuve. Mais moi, ma preuve, toi, moi, vous aussi. Présentez-vous vos preuves que vous avez réussi. » Personne n'a présenté les preuves. Si Martin Fall, vous dites, n'a pas présenté les preuves, Cash aussi n'a pas présenté les preuves. Maintenant, à combien plus fortes raison Nanga lui-même, l'organisateur des élections qui a tout dans sa sacoche, n'a jamais présenté des preuves aussi ? Avez-vous déjà vu Nanga présenter les élections comment ça s'est déroulé circonscription après circonscription ? Jamais. Si Nanga lui-même, l'organisateur des élections, n'a jamais présenté des preuves, et vous croyez que Nanga va accepter que les preuves viennent de gauche ou viennent de droite, il va les prendre, les lire et les montrer pour accepter ça ? Non. Parce que le système était mis en place pour voler. Ils ont été surpris que les résultats véritables étaient chippés et montrés au monde entier. Et comme Baza Nanko, ils ont pouvoir Nanko, c'est-à-dire si c'est un bon linga, on va vous diriger Nanko. Et c'est ce qui est en train d'avoir lieu au Congo et c'est d'ailleurs ce qui a créé un malaise. Voyant que Martin Fayoul a réussi, Nanga, collaborateur de Joseph Kamina. Il a appelé. Ils se sont mis là-bas. Masta a passé. Mais Masta, il n'y a pas de discours. C'est-à-dire qu'il y a eu le pouvoir. Ah, il n'y a pas de temps. Il est tellement sérieux son discours qu'il y aura une sorte de la loi. Chargez-vous de tous les malfaiteurs. Mais nous avons peur. Nous n'allons pas lui donner le pouvoir. Félix a échoué. Ils ont d'abord appelé Martin. Martin a réfugié. Tous les Congolais le savent. Moi, je n'ai pas de temps. Moi, j'ai réussi. Pourquoi encore longtemps ça sort pour négocier ? Il a refugié. Mais Félix a accepté avec Vital Kamer. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient échoué. Ils sont allés là-bas. Il y a Fandina Kabila. Marché, il y a des gens. Ils ont été tous les pouvoirs. Vous avez tous les pouvoirs dans vos mains. Parce que Masta vous avez un peu de temps. Masta vous avez soutenu. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Nous allons passer un mauvais quart d'heure au Congo et dans beaucoup des pays. Nous allons fuir. Mais nous ne voulons pas que cela puisse nous arriver. Nous avons besoin de l'aide. Il fallait chercher maintenant des protecteurs. C'est Vital Kamer qui a amené Félix là-bas. Ils se sont mis en présence de Nanga. Parce qu'il fallait que Nanga montre les résultats d'abord. Les résultats véritables. C'est à partir de ces résultats-là qui ont fait qu'ils ont remarqué que Shadar a échoué. Félix a échoué. Mais il faut que l'opposition, que le pouvoir reste dans l'opposition pour calmer les esprits selon eux. Ils ont fait signer à Félix le deal de Kinga Kati. Et Félix est devenu président d'Anko. Et aujourd'hui, il y a un grand malaise comme je l'ai dit. le peuple congolais ne se retrouve plus. Les Congolais se posent des questions. Ce qui est en train de se faire, c'est une politique mes chers amis. Je ne sais pas, j'ai toujours dit à mes frères et soeurs congolais, peut-être que c'est parce que vous n'avez pas encore voyagé. On te met au monde au Congo, tu grandis au Congo dans un système corrompu, tu n'as jamais vu l'honnêteté, tu n'as jamais vu rien de bon. C'est-à-dire que vous prenez maintenant, c'est normal, c'est comme ça. même quand il y a des Congolais sur des intellectuels qui bavardent, moi je vous comprends. Il y a des gens qui ont été venus, il y a des gens qui ont été honnêtes. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui travaille dans le gouvernement qui ne vole pas l'argent. Vous n'avez jamais vu quelqu'un d'honnête, ce mandat arrive à la fin, il se lève, il dit, bon moi je pars, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, tout ça, tout ça, tout ça. à part Moïse, je ne sais pas, Moïse l'avait fait au gouvernement, il a même construit, il repeint le gouvernement et vous allez dire qu'est-ce que c'est à Moïse, on tourne la page. C'est ça le grand problème qu'on a au Congo. Mis au monde, grandi, dans la malhonnêteté. Donc, je ne veux pas dire que c'est négatif, dans la négativité. C'est difficile. Même si tu vas à l'école dans ce même pays-là, tu n'as pas de modèle de comparaison. Pour toi, ce qui se passe là, c'est ce qui est normal. Oh, c'est anormal ! Au moins, ceux qui ont eu la chance de quitter le Congo pour voir ce qui s'est fait chez les autres peuvent comprendre et verser les larmes que le Congo est foutu. N'est-ce qu'il n'y a qu'un fois ? N'est-ce qu'il n'y a qu'un fois ? Allez à Kinshasa ? Je ne sais pas si j'ai mort. Les bureaux sont là, c'est par fantaisie seulement. Les directeurs signent des papiers là-bas. Quelque part d'autre, le seau du bureau là-bas sont dans les valises, les sacoches, mallettes des directeurs. On ne doit pas te donner une chose comme ça, honnêtement. Ça passe de main en main, la commissionnaire, trois, quatre, cinq personnes pour que ça arrive sur les directeurs. Il va signer ça dans un ganda, là où il est en train de voir, chez sa deuxième, troisième bureau, là où il est en train de prendre le repos. Il signe le document, il donne à une femme qui va te retrouver à l'hôtel, je ne sais pas, sous un arbre près du marché. J'ai dit ce que je sais, tout ce que j'ai dit. Ne me dites pas que je rêve. J'ai eu des amis qui sont allés au Congo pour une période de temps. Ils cherchaient des documents tels, tels, tels. Au Congo, on ne trouve pas les documents au bureau comme ça, comme on le fait dans d'autres pays. Quand on parle de l'Europe ou bien l'Amérique, vous allez dire non, vous allez trop loin. Moi, je connais des pays africains, là où la bureaucratie fonctionne honnêtement. Allez en Zambie, allez en Namibie, allez au Bocan. Ça fonctionne très bien. On vous dit que ce papier, on l'obtient dans ce bureau. Tu vas là-bas, on paye, je ne sais pas, 25 shillings, 25 dollars de ce pays-là, 25 francs. Tu payes, tu actes. Tu as ce papier, tu sors. Mais le Congo, ça ne peut pas se faire comme ça. Parce qu'il y a une grande pourriture nationale. Et c'est ce qui fait que, je l'ai même dit dans mes vidéos passées, un Congolais, il prend le mal pour le bien, le bien pour le mal. Congolais, on a bien, qui n'est pas, et à Nabi, ça n'est pas bien. Pourquoi ? C'est l'habitude. Les gens sont habitués. ils n'ont pas de référence d'excellence. Et ce qui est grave, le peu des gens qui ont eu la chance de voyager, les riches, les politiciens, dont leurs enfants se trouvent à l'étranger chaque fois, quand ils reviennent au pays, au lieu de pratiquer ce qu'ils ont vu chez les autres, ils reviennent au pays, mais en embrassant toujours le même système négatif qu'ils rencontrent là-bas. On a vu des gens tels que les enfants de Mobutu, les enfants des riches du temps de Mobutu, les enfants des politiciens du temps de Laurent, Désiré, Kabila, même au temps de Joseph Kabila. Il y a des familles telles, il y a même des messieurs telles qui jouissent de toute la plénitude des richesses, le luxe au Congo. Leurs enfants étudient à l'extérieur dans des pays bien organisés, des universités chères là-bas, mais quand ils peuvent rester même en Californie, ils restent à Paris 10 ans, fils de tel, mon père est ministre, je suis de la famille tel, mais quand ils rentrent au Congo, on lui donne même un poste là-bas facilement dans le ministère tel. Ils sont là au Congo. Au lieu de pratiquer ce qu'il a vu même à Paris, au lieu d'amener le système de gestion de Californie qui a fait que nous sommes toujours en train de nous ébahir, d'admirer ce qui se fait chez les autres. Ils rentrent là-bas, c'est comme par son scénario, ils entrent dans le même système de destruction et de vol. C'est ce qui m'étonne. Si même tes véhicules de luxe, messieurs, enfants de tel, madame tel au Congo, tu as des beaux véhicules, il n'y a même pas des routes là où tu dois rouler tes véhicules là-bas. tu les achètes très chers. Ça vient par bateau, par avion là-bas, oh, et comme il y a Kinshasa, vous allez commencer à rouler dans Kinshasa là-bas. C'est bizarre. Mais ce monsieur-là, cette dame-là, cet enfant-là va te dire, il y a ça, il y a 3 ans, il y a 7 ans en Hollande, il y a 15 ans en Allemagne. Pourquoi vous ne pouvez même pas prendre le système de l'Allemagne pour mettre là-bas, même dans la rue, pour conduire seulement vos véhicules ? C'est toujours problématique. C'est pourquoi je dis, il y a quelque chose. Je vous dis, mes amis, tout commence dans la tête. Tout commence dans la tête. Le Congo, le Congolais en général, nous avons un problème dans notre tête. Et comprenez pourquoi nous sommes en train de nager de mal en pire. Il y a de ce pays-là où tu vas aujourd'hui, tu regardes quelque chose, tu quittes ce pays-là, tu reviens précisément après une année, tu vas trouver un changement. Quel genre de changement ? Un changement positif. Mais au Congo, tu vas, ce que tu vas voir aujourd'hui, ça ne va pas te plaire. quitte le Congo après six mois, rentre au même endroit. Ça devient encore pire. Le peu que tu avais vu là-bas, le peu de macadames, de goudrons, il y avait même un béton au coin. Après six mois, reviens, on va te dérouler, j'ai volé ça, ça n'existe plus. Il y a maintenant une grande flaque d'eau. L'eau sortait du robinier là-bas, tu reviens après où ils montent et te dis, oh, c'est-à-dire, il y a changement, mais à reculons, de mal en pire. Et quand vous avez cet état des choses, ce grand malaise national, mais encore des Congolos aujourd'hui qui défendent le gouvernement en place avec un processus électoral là-bas bâclé, rempli de triches, magouilles, les gens sont allés signer des accords. Félix Sekedi, Jamar Kakabound, les Kabouya là-bas, Augustin, on les a enfermés par Kabila. ils ont signé des accords là-bas pour protéger Kabila, les Rwandais, les Ougandais et les autres alliés là-bas à l'étranger. Et vous croyez, vous Congolais, vous aurez quelque chose dans tout ça ? Non. Mais il y a des Congolais intellectuels qui sont en train de se battre bec, bec et ongle pour défendre ce système de mafia-là. et pareil à des fous qui ne veulent pas savoir la source du problème. C'est quoi ? Il y a des gens maintenant qui commencent à faire des critiques. Vous allez faire des critiques même espérées. Comment allez-vous espérer quelque chose de bien ? D'un système qui était déjà pourri. Celui qui était là était pourri. Le peuple a fait un saut patriotique, un sursaut patriotique. Au lieu de changer les choses positivement, ils ont fait des choses encore négatives. Et vous êtes là en train d'espérer « Oh, c'est un changement. Vous attendrez longtemps. Vous attendrez longtemps. J'ai parlé à des gens. On s'est écrit quelque part. Et ici, ce message, je l'adresse aux fanatiques de l'Idebès. Il y a beaucoup de gens, je ne sais pas, qui pensent que la politique c'est la religion. Quand tu te révèles comme ça, parce que c'est Félix qui est là ça veut dire « C'est un changement. » « Oh, maintenant, c'est un changement. » Mes chers amis, le changement, c'est quoi ? C'est respecter d'abord les écrits, la constitution de votre pays. Vous allez aux élections. Respectez ce que vous avez vu là-bas, ce qui a eu lieu. Donnez la victoire à celui qui a véritablement gagné. Donnez-lui. Quand vous le privez, tout ce qui va s'en suivre, c'est la malchance d'abord, c'est la magou, il y a un effet spirituel. Là où il y a « Batoa mitemamabe, Batoa lukuta, Bamiibi », il n'y a pas la bénédiction de Dieu. Et vous qui aimez lire la Bible, ne vous dit-on pas que Dieu ne bénit jamais un pays en commençant par le bas, par le pied. non. La bénédiction d'un pays commence par le haut. Si Dieu veut bénir le Congo, il va amener sa bénédiction avec les anges qui vont transporter ça. Il va chercher la présidence d'abord. Dans un royaume, on cherche le roi qui incarne le pouvoir dans ce pays. La bénédiction entre par là pour que ça puisse bien descendre, aller dans des coins et des coins de ce pays et vous allez vraiment en jouir. Il faut faire attention avec le pouvoir d'un pays. Quand un petit groupe de gens là-bas se prennent pour des dieux, vous les adorez même, ils volent vos richesses. Quelqu'un comme Kabine qui est venu d'ailleurs, très pauvre là-bas, sans rien, avec des boîtes en plastique, ils vous trouvent là, vous les Congolais, jeunes et vieux. Ils vous manmènent, ils pillent tout. On vous montre les preuves même par des blancs. il a autant de sociétés, il a autant d'argent dans des banques. Le système de map, c'est à combien de réseaux ça fonctionne comme ceci. Il a besoin d'y mater. Et la même personne qui est venue hier dans un état piteux là-bas, au lieu de vous remercier, il est devenu votre chef, il commence même à être orgueillé, à vous appeler. Yaka, Vandana, Kapale. Ça n'arrive qu'au Congo. Il a convoqué une réunion là, de FCC, là où ils sont allés signer, je ne sais pas, leur allégeance à Kinga Kati, pour qu'ils puissent s'assurer que ces papas-là, ces intellectuels congolais, ces chefs de famille, donc, ils lui doivent encore, bien, ils lui rendent encore le respect qu'il veut, qu'il mérite. Il fallait voir. Tu vois, des papas, c'est ce que j'ai dit, ce pays-là, il est malade. Tu vois la masse là, un homme barbi, ventri, quand il te compte ses doctorats là-bas, il est docteur, je ne sais pas, c'est ce ingénieur en cela, je ne sais pas, licencié, c'est un maître conférencier, je ne sais où. Tu vois le papa défiler, un Kabilala qui se met là, très petit, il y a des papas en train de signer là, dans votre pays, Mbokabako, Konabino, quelqu'un qui est venu, même s'il est Congolais ou pas, il vous a rencontré là-bas, même par la force des armes, au fil des ans, il fallait que vous puissiez lui donner une ligne de conduite. Il n'a même pas l'âge de vos enfants, peut-être c'est un petit-fils. Il n'a rien à vous conseiller, c'est à vous. Vous devrez être sages pour lui dire petit, attention, ça c'est bien, ça c'est mauvais. Il vous commande là, vous allez comme les moutons des panurges, vous signez même la O, FCC, nous sommes allés renouveler notre confiance au chef de l'État. Un autre, je ne sais pas, chef moral, représentant, je ne sais pas, vous êtes champion. Mes chers amis, c'est grave. Quand j'ai vu ça, j'ai versé des larmes. C'est lui qui a ensorcelé les Congolais. Il a fait un grand boulot. Pourquoi vous devez regarder certaines histoires, vous les regardez sans voir, sans comprendre, mais il y a des Congolais quand même, il est là sur Facebook, il dit, non, pas Tikae. Assa, chef moral, représentant moral, ce n'est pas leader moral Nabiso. Assa, je ne sais pas, maman, Congo Nabiso, vraiment. Un jeune homme là qui est venu, il vous a rencontré. Mes chers amis, regardons les choses convenablement. Donc, vous voulez nous dire que le bien n'entrera jamais dans ce pays-là. Les Congolais ne vont jamais se réjouir dans leur pays. Pourquoi pas ? Chaque fois que les Congolais veulent atteindre, toucher quelque chose de bien, il doit y avoir toujours des traîtres. Et c'est toujours parmi les Congolais. Toujours parmi les Congolais. L'étranger ne viendra jamais pour vous procurer du bonheur, jamais de la vie. Avec un pays riche, en matière première comme ça, n'attendez jamais de service positif de quelqu'un. Jamais. C'est à nous, Congolais, de nous imposer. Il faut nous imposer. Sinon, on ne vous respectera pas, on viendra toujours pour vous voler. On a vu Félix faire des tours. Oh, il est allé à Angola, Congo-Brazil, Kenya-Nairobi, et tout ça, tout ça. Et quand vous lisez là, il a signé des accords. Il a signé des accords. Puisque c'est une grande cabale qui avait eu lieu pendant les 20 jours. Puisqu'on a rendu l'Internet là et le signal radio. Donc, à 21e jour, je ne sais pas, à quelques jours. Mais on compte 20 jours que Kabila a décidé, lui, il se met comme ça, le petit dieu du Congo. Il décide de vous laisser dans le noir. Blackout. Il coupe l'Internet. Il coupe le signal radio, radio internationale. On vous laisse vos histoires là-bas, de RTNC, la magouille là-bas. Vous êtes en train pour vous tremper encore dans le mensonge là. Vous lavez le cerveau davantage. Il vous a laissé dans le grand noir. Et pendant ces 20 jours-là, vous savez, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Dans votre pays là, beaucoup de choses se sont passées. Il y avait eu des va-et-vient. Il y a eu des présidents qui sont venus au Congo. Il y a eu des dignitaires de certains pays qui sont venus au Congo. et qui sont prépartis. Les autres sont venus pour s'assurer que les accords-là de Kinga Kati soient signés. Il y a eu des kagamis qui étaient venus à Kinshasa, mais il y a eu des Congolais qui ne savent même pas que pendant les 20 jours-là, kagamis étaient venus à Kinshasa. Il y a Mousseveni qui étaient venus à Kinshasa, mais il y a des Congolais qui ne savent même pas que pendant les 20 jours qu'on a coupé l'Internet, Mousseveni était à Kinshasa. Ils se sont enfermés avec Joseph Kabila, Felipe Sikedi, Nanga, et tous les gros poissons là-bas de Joseph Kabila pour faire leur magou. Quand ils se sont assurés que leur coup a réussi, c'est-à-dire les Congolais, c'est-à-dire les Congolais, ils se sont assurés que leur coup était bien assis. Ils ont contrôlé les frontières, tout. Ils ont regardé la réaction des Congolais pendant les 20 jours. Ils se sont préparés à une conséquence. S'il y a marche dans les rues, nous allons faire ceci. S'il y a ceci, nous allons faire ceci. Maintenant, ils ont signé des accords. Et Félix a signé des accords. Avec les Amar Kaka Bound, les Augustins, tous les gens qui vous voyez font des bruits là-bas. Les gens qui brusquement, de diable, ils ont fait de Kabila un ange. Ils n'ont même pas honte. Ils se réveillent le matin, ils brossent ses dents, le banané, le bengue, papa, il va même au boulot. C'est la malédiction du Congo. Un homme chargé d'un grand dossier du Congo sur son dos, un complice qui a participé au génocide du peuple congolais. Il vous appelle là, vous ne pensez même pas au pays. Quel pays nous allons léguer à la postérité demain ? Le Kosoa Mbongo, le Kosoa Bapitre qui présidence à Loukota. Félix était là, Vital Kamere, et les Amar Kakaboudis ont signé les accords de Kinga Kati. Pacte avec le diable. Ils sont sortis comme ça. Et aujourd'hui, nous voyons des gens discuter sur Facebook. Vous comptez voir ça, mais vous ne verrez pas ça. Vous savez pourquoi ? N'espérez rien. Ne comptez pas voir que Félix va faire ceci ou cela. Non. Demandez-lui d'abord. C'est ce que j'ai écrit sur Facebook. Demandez à Félix de divulguer, de rendre public les accords de Kinga Kati que lui, Félix, avec Vital Kamere, et les Amar Kakaboudis et les autres, ont signé à Kinga Kati dans les noirs. Ces accords-là, c'est sur base de ces accords-là que tout va découler. Ce n'est pas ce qu'on vous présente. Les discours qu'on vous dit au micro, « Au président, les Amar Kati Boya, les Amar Kati, les Amar Kaboudis et les Amar Kaboudis. » Vous vous foutez les doigts dans l'œil. Un homme qui n'a pas réussi aux élections n'a pas de choix. Et le fait d'accepter cette magouille, il a clairement montré qu'il n'aime pas les Congolais, il n'aime pas les Congos. Moi, je vous l'ai dit, et on vous le dira toujours. Je sais que ça va vous faire mal, vous allez nous insulter, des tribalistes, des haineux, et tout ça. Je préfère être tribaliste, haineux pour la vérité, non pas parce que je déteste quelqu'un, non. J'ai toujours dit, « Félix, c'est un Congolais, de père et de mère. » Ce qui vraiment, à part 5 élections, je ne vois pas pourquoi un Congolais devait avoir une dent contre lui. « Ah, ça m'a n'a pas capoté, qu'il y a le pouvoir. » Et nous, je devais être parmi les gens qui allaient le défendre. « Boutique, il y a le pouvoir. » « Il a gagné, on est tellement boutique, il y a le pouvoir. » Nous n'avons pas besoin de bras de fer, besoin de stagner la situation au pays, besoin de reculer le Congo à cause d'un individu, d'un groupe d'individus. Non. Comptez de 1960 jusqu'à aujourd'hui, si le processus électoral démocratique au Congo pouvait être respecté. Vous savez, on allait avoir combien de présidents qui devaient être là, passés par là. On devait avoir une longue liste de gens qui avaient servi comme président au Congo. Les autres seraient déjà morts, les autres allaient encore être vivants, tout ça. Ça allait faire la fierté du Congo. ça n'a jamais eu lieu. Pourquoi ? Mouté Mamadi va Congolais d'abord. Et les étrangers le savent. Un Congolais n'aime pas son pays. Un Congolais n'aime pas ses frères. Tu veux tuer un Congolais ? Faire du mal à un Congolais ? Ne va pas trop louer. Cherche son frère. Donne-lui l'argent. Il va tuer son frère. Sa soeur. Parce que les Congolais ont l'esprit d'autodestruction. Et en le faisant, il va penser qu'il lui va bénéficier. Ils vont se détruire eux-mêmes comme des mouches, des animaux. Ils vont rester comme ça. Les Blancs le savent. Les étrangers même le savent. Ne pensez pas que quelqu'un d'autre pays se sent tue. Oh, Afrique du Sud n'a dit qu'il n'est pas pas d'intérêt pour Bandimi et la présidente Abino Al-Ghota. Non. Pas d'intérêt avec lui. Mais ils ont des intérêts économiques. Ils ont des profits qu'ils tirent là-bas. Vous savez combien de malettes d'argent on a transportées venant du Congo pour aller les donner à ces présidents-là pour boire kangamino conabango. Ce n'est pas parce que non, Bandimi et processus électoraux, ils savent tous qui a eu tricherie. Félix n'a pas réussi. C'est Martin Feuille qui a réussi. Mais comme ils ont devant un fait accompli. Bonjour, Pesabino, Bambongo. Bahamas, t'en avions la pouvoir. Bonjour, Pesabino, Bambongo. Bonjour, Pesabango, Bambongo. Ils prennent. C'est fini. Ils s'enfuient. Mourez, ne mourrez pas, ils s'en foutent. Vous pensez à le président d'Angola si le pétrole qui se trouve dans un corps là-bas de Kabiinda, le gouvernement congolais dit moi, je ne veux pas m'occuper de cette histoire de vous voler ça depuis longtemps. Continuez à voler mais ça a la pression sur Félix Té. Vous pensez que le président angolais dira quelque chose ? Il va se taire. Et le silence. Ne dit pas qu'il aime Félix Seguedi. Il accepte qu'il a gagné les élections. Non. Vous lui donnez ses intérêts. Et le pétrole là, il va commencer à puiser ça à titre personnel. Vous n'avez pas donné ça à l'Angola. Vous avez donné ça à un individu, le monsieur président angolais. Il sera millionnaire. Il s'en fout. Vous donnez des avantages au président Kenyan. Il ne va pas les réfugiés. Il ne va pas les réfugiés. Il va les prendre. C'est pour lui. C'est comme ça. Kagame n'en parlons même pas. Malin qu'il est. Vous avez vu le jeu que Kagame a joué. Kagame a voulu vous faire croire vous les Congolais qu'il est contre le résultat. tout ça, tout ça. Mais les Congolais ont dit qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont dit qu'il y a eu le président africain qui a eu trichéri. Non. S'il y a des mauvais, des mauvais, Kagame en fait partie. C'est seulement un langage politique. Mais il est parmi des gens qui sont venus en Katémini au Congo avec un Seveni leur club là-bas pour raffermir la mafia de Zéph Camila et chercher un homme de paille qu'ils vont utiliser devant. Parce que ce système fonctionne bien au Congo. Il suffit de prendre un Congolais et le mettre devant comme un bouc émissaire, un président de paille, un leader sans pouvoir, les Congolais vont applaudir. Vous allez faire des histoires. Ces gens-là ne raisonnent pas. C'est comme ça qu'ils disent. Ils ont fait la même chose en entrant au Congo avec l'AFDL. Il n'y avait pas de moyens, pas de raison pour que le Rwanda, l'Ouganda avec leurs sponsors occidentaux puissent attaquer le Congo au temps de Mobutu. Ils ont créé. Ils sont tellement malins. Ils ont créé quelque chose. Nous allons dire que nous voulons poursuivre les réfugiés qui sont là-bas, les réfugiés rwandais qui ont fui là-bas. OK. Mais les Congolais, pourquoi attaquer ce pays ? Notre plan, c'est d'aller voler les richesses. Mais comment entrer ? Nous n'avons pas de raison. Oh ! Il y a des exilés, des réfugiés Congolais, d'anciens politiciens qui voulaient renverser Mobutu. Laurent-Désiré Kabila. Ils n'ont plus. Laurent-Désiré Kabila, ils l'ont mis là-bas. Devant. Ceux qui ont parlé à Laurent-Désiré Kabila, vous et moi, on n'était pas là. C'est quoi ? Les accords de l'Emera. Kabila a commencé à régner. Et un moment donné, il a commencé à sortir des accords de l'Emera. Pourquoi ? C'est un fils du pays. Après avoir regardé autour de lui, comment je suis président chez moi, mais il y a des gens qui veulent faire n'importe quoi, mais contrôler moi, jamais de la vie quand même. Il voulait maintenant faire la tête dure, frapper de la main sur la table pour montrer qu'il est Congolais et qu'eux sont des étrangers. Il n'avait pas le droit de lui dire n'importe quoi sur la terre de ses ancêtres. Et en ayant ce sentiment-là, il a fait quoi ? Automatiquement, il a violé les accords de l'Emera. Et dans ces accords-là, on lui avait dit que si tu violes, qu'est-ce qu'il fallait faire de lui ? Il fallait le faire passer. Kabila est mort, Laurent désirait Kabila, parce qu'il avait violé les accords de l'Emera. C'est pourquoi nous disons au Congo, nous patageons, nous retournons toujours dans les mêmes histoires. Rien n'est nouveau sous le soleil. Pourquoi on nous dit que nous les Congolais nous avons une courte mémoire ? Un Congolais peut regarder une chose comme ça. Dès qu'il regarde à droite, à gauche, il oublie. Une chose qui s'est passé quelques mois, vous venez vous lui poser la question. Il ne sait rien. Il y a un, ça ne va pas dans notre tête. Les Rwandais, les Ougandais sont encore au pouvoir au Congo. Ils ont changé trop de méthodes. Ils étaient venus directement comme ça avec Laurent désirait Kabila. Vous les voyez dans les rues, vous tous. Après beaucoup de bruit, comme l'éternational, tout ça, OK. Ils se sont retirés. Ils ont créé des rébellions avec vos frères et leurs frères, leurs enfants. Ils ont vu qu'ils n'ont fait trop de bruit. Il s'est retiré. Il s'infiltre maintenant des gens qui viennent en Katimini. Joseph Kabila a fait entrer beaucoup de gens. Et parmi les 40 000 militaires dont on vous parle chaque jour, Kabila a fait entrer beaucoup. Et dernièrement, il faisait même entrer les gardiens de bœufs au Congo. Au Congo. vont être talavangos. Ils vont être étrangers. Ils vont être très bien. étrangers. Ils vont être Ces gens-là entrent au Congo, s'installent. C'est pour cela, vous entendez, qu'il y a des morts. Au massacre de tel, massacre de tel. Il y a des raisons congolais. Ils ont traversé cette étape-là. Ils ont tenu maintenant tous les services secrets du Congo. Tous les services économiques dans la Bokonabango. Tout. Ils ont contrôlé. C'est-à-dire, comme dans une guerre ouverte. Maintenant, nous allons leur faire la guerre économique, la guerre sécuritaire. Tout ça, ça ne bénéficiait au Congo qu'à un seul homme. ou bien son système Kabila et ses gens. Et le reste, ça se rendait chez Kagame Msevelli. Et leur patron en Occident, ils sont restés dans ce système-là pendant longtemps. Et ils comptaient rester. Mais ils ont vu un grand danger. Ces élections, ils craignaient beaucoup. J'avais des informations j'avais des informations. Kagame était inquiet quelques mois, quelques semaines avant les élections qui ont eu lieu au Congo. Ils étaient tous dans une grande panique de voir un changement positif qui bénéficierait aux Congolais. En tout cas, c'était vraiment un cauchemar pour Kagame, Msevelli et leur club. Ils étaient sur le qui-vive. qui ont eu lieu au Congo et qui ont eu lieu au Congo ? Ah, vraiment, c'est un cauchemar. Et Kabila, leur pion au Congo, après avoir fait trop de mal, ils étaient en concertation chaque fois. Ils étaient en concertation chaque fois pour voir le outcome. et ils ont jonglé. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Elle est demandée à qui ? Cornel Nanga. Dans son système, Nanga n'a jamais dit que les résultats qu'on avait montrés là-bas, les 2000 pages électroniques là-bas, c'est faux. Nanga n'a jamais nié ça. Il a dit, bon, je ne peux pas répondre à cette question. Ils ont préparé dans leur cuisine là-bas ce qu'ils vous ont présenté en tant que Congolais. Pourquoi ? Pour sauver leurs intérêts. En utilisant qui ? Comme on a utilisé Laurent-Désiré Kabila par l'Afdel en entrant, Félix Sekedi s'est porté lui-même bras et pieds liés. Vous allez dire qu'on est allé le chercher, réfugié, en Zambie, en Belgique, en Angleterre. Vous allez dire lui-même, il était là. Et pour vous dire qu'ils ont donné une grande gifle aux Congolais. Un homme qui s'est dit de l'opposition, un homme qui a beaucoup pleuré, crié dans le passé, qualifié Joseph Kabila de tous les noms, le traité de tous les noms, les noms d'oiseaux, d'étrangers, avec son parti politique, tous ceux qui sont en Rwanda, Vital Kamere, Cameron, tous ceux qui nous ont dit là, brusquement, vous vous réveillez comme ça, overnight, comme disent les Anglais. Du coup, là-bas, pas le lendemain. Kabila, c'est un saint, c'est un grand homme. Et il y a des Congolais qui acceptent ça. Mes chers amis, c'est une maladie. C'est une maladie. Ils ont fait leur chose et nous, Congolais en général, si pas en général, parce que moi, je ne suis pas dans ce groupe-là. J'ai mon raisonnement tout à fait à l'écart. Certains Congolais comptent voir Félix travailler et leur donner ce dont ils rêvent. Vous faites le don dans l'œil. Ça n'arrivera jamais. Non pas parce qu'on ne veut pas que ça arrive. Parce qu'il y a des accords. Demandez d'abord les accords qu'ils ont signés. Ils se sont dit quoi dans ces accords-là ? En divulguant ces accords-là, dès que vous, les Congolais intellectuels, vous lirez ces accords-là, c'est quand vous saurez la part réservée à Félix Sekedi et la part réservée à Kabila et la Kabylie. Sinon, vous allez donner des titres, des grades, une grandeur que Félix Sekedi n'a pas. Vous allez vous donner des titres qu'il n'a même pas. Vous allez espérer des choses qui n'existent pas. Pourquoi ? Parce que vous ne savez pas le contenu des accords de Kinga Kati que Cash est allé signer avec Kabila sous les îles des FCC. Et le grand malaise continue. Vous avez vu Félix Sekedi se rendre à l'université de Kinshasa ? Il voulait aller parler aux universitaires. les images ont circulé sur la toile. Les étudiants ont refusé. Ils ont dit clairement qu'eux ont un penchant pour Matin Fayou. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La vidéo est encore en ligne. Il y a même ceux qui sont allés même plus loin pour dire comment est-ce que tu viendras nous parler nous étudiants toi qui n'as même pas étudié tu n'as même pas un niveau académique. Tu vas nous dire quoi ? Après avoir tricheuse d'élection tu n'as rien à nous dire. Qu'est-ce qu'un déconique ? C'est ce qu'on appelle malaise social. Et quand on continue mes chers amis il y a maintenant les dernières nouvelles. Donc c'est ce qu'il dit il est en train d'aller de succès à un succès. Il y a des gens qui sont en train de se joindre à sa philosophie qui veulent s'aligner avec lui travailler avec lui et tout ça tout ça tout ça pas de problème. Mais avant cela il y a eu Joseph Kabila qui est allé le voir à sa résidence du camp de l'Union africaine. Ils ont parlé avec Kabila et il y a eu fuite. C'est toujours quoi ? Bras de fer silencieux. Kabila ne veut pas s'effacer de la seule politique. Pourquoi ? Ce n'est pas de sa faute. Il veut rappeler à Félix de ses souvenirs de l'accord de Kinga Kati. Et souvent il l'appelle ou bien il lui envoie des émissaires quand il sent que dans les actes ou bien les discours de Félix il dérape. Il va en dehors de quoi ? Des accords de Kinga Kati. Et vous-même vous avez suivi la bande là d'FCC les gens sont mécontents. Allez sur Internet ils sont mécontents des discours que Félix est en train de tenir aujourd'hui. Il promet les 100 jours il va faire ceci il va faire ce soleil il n'a même pas de gouvernement. Il n'a même pas de gouvernement pour réaliser ce dont il a promis la main. Il y a des Congolais qui ont applaudi. Il va être lui-même comme ça donc c'est lui-même qui va se réveiller comme ça le matin je suis président du Congo je veux qu'il y ait des routes je veux qu'il y ait ceci. Non il faut qu'il y ait un gouvernement en place. Et quel gouvernement ? Majorité FCC et ce sont les FCC les cabalistes invétérés avec leur ministre la première ministre qui vont se mettre sur la table et faire maintenant un plan pour la réalisation des projets. Et automatiquement le discours de Félix c'est qu'il va tomber. Mais on a des Congolais intellectuels qui ne voient pas ça qui applaudissent « Oh, t'es comme on a maintenant bien, moni ! » « Prézo, prézo ! » Mes chers amis vous ne savez pas comment les engrenages de l'histoire qu'on appelle État fonctionnent. Ça montre que laissez-moi rire ça montre le degré d'ignorance qui se trouve dans votre président d'abord lui-même et les fanatiques. Il faut connaître. C'est pourquoi je dis les Congolais nous sommes où nous sommes par ignorance. Parce que nous nous plaisons nous nageons très bien. Un Congolais quand il nage dans l'ignorance il est très content. Quand tu veux le faire revenir à la raison attention mon frère raisonne très bien il y a ceci. Non. C'est ce que les Anglais appellent l'ignorance est devenue pour les Congolais et comfort zone. C'est leur zone leur endroit de confortabilité. Donc un Congolais quand il est ignorant il est à l'aise. Quand il y a un thème qui est il faut résonner attention il faut tout le monde à la question est-ce que vous avez sur la question est-ce que vous avez en Irlande tu as l'air le Congolais qui a dit un Congolais va refuser. Il va refuser tellement le peuple depuis leur naissance c'est ce que j'ai dit donc j'ai horreur de me contredire. Il y a des Congolais depuis qu'on leur a mis au monde ils ne vivent que dans un monde un univers de bricolage un univers de magouille malhonnêteté vol donc il n'y a pas quelque chose d'honnête il n'y a pas un système même étatique qui fonctionne il n'y a même pas un système scolaire là-bas au net il n'y a pas de banc il n'y a pas de crétons tout ça il y a la corruption le plus fort donc pèse sur les faibles tout ça imaginez un enfant que vous mettez au monde dans un pays là où il a eu cet état des choses il grandit il n'a jamais eu de modèle positif dans sa tête il n'a jamais eu rien de bien dans sa tête vous savez tout ce que vous présentez au Congolais leur univers a été fait des magouts des négativités ils prennent ça pour normal et ce que les Congolais acceptent aucun peuple au monde ne peut l'accepter et c'est tout des gens qui ont vécu comme des êtres humains quand vous voulez les réduire pour les maintenir dans un état animalistique comme on le fait par les politiciens du Congo ces gens-là ne vont pas accepter ils vont refuser mais les Congolais quand ils acceptent ça je l'ai dit je le reprendrai autant que je pourrai vous êtes habitués vous êtes habitués le président est en train de faire des tours votre président nommé par Camilla pour s'expliquer je ferai ceci ou je ferai cela il y a des gens qui acceptent vous serez surpris quand on va mettre le gouvernement en place un gouvernement de Joseph Kabila qui sera rempli des gens de FCC c'est quand vous allez vous étonner il y a encore un dossier de l'accord avant que je ne passe à autre chose parce qu'il y a eu trop de débats est-ce que vous avez Félix qui accorde on vous disait chaque fois Félix n'a pas réussi aux élections il est là c'est sur base de négociations ce n'est pas moi qui l'invente mes chers amis vous allez nous insulter nous soupçonner dire tout ce que vous voulez inutilement quelques semaines quelques jours avant la proclamation des résultats de mafia à 2h 3h du matin parcourir il y a eu des bruits à Kinshasa que Félix Seked Vital Kamere Joseph Kabila et Consor sont dans des réunions là-bas pour voir comment arracher la victoire à Martin Fayoulu et la donner à cash donc à Félix Seked lui ne peut se nier ça est-ce que vous avez qui peut ne pas insulter les gens jusqu'au jour où la vérité est sortie au clair et Marc Kakabound Jean-Marc Kakabound avait accepté ça oui nous acceptons nous étions dans une réunion là-bas avec le président Kabila pour voir comment nous allons faire une passation de pouvoir civilisé vous allez faire une passation de pouvoir civilisé sans connaître les résultats sans la proclamation des résultats officiels chers frères et sœurs congolais vous nous avez prêté des mauvaises intentions quand on vous dit Félix n'a pas réussi oh vous êtes déhené avec le résultat je vous ai dit dans ma vidéo passée avec le résultat qu'on a proclamé qui fait que Félix il voit en plus 690 si on fait les élections présidentielles je reprends encore si on fait les élections présidentielles aujourd'hui si on fait les élections présidentielles aujourd'hui c'est-à-dire à Beni Boutembo Loubero on va en Équateur là-bas à Yumbi il y a beaucoup d'électeurs là-bas selon les chiffres ils sont plus d'un million trois cent mille dans le secteur de Beni seulement si on ajoute Yumbi là-bas ils vont arriver même dans deux millions d'électeurs et ces gens-là c'est le fief qui n'aime pas Kabil c'est le fief qui n'aime pas Félix Sekebi et si on organise les élections ces gens-là vont gagner donc Martin Faïlou va sortir gagnant imaginez si Martin Faïlou a seulement un million de voix soit au nord Kivu soit en Équateur si le total full des gens qui vont voter c'est deux millions si Martin Faïlou obtient seulement un million il dépasse Félix Sekebi c'est-à-dire Félix Sekebi sera obligé de lui remettre la présidence give it back to the one who deserves it ça doit se passer comme ça mais comme ils ne veulent pas ça vous entendez maintenant leur langage c'est quoi ils iront à Beni Butembo Loubero c'est honneur Kivu et dans le problème de l'Équateur là-bas Yumbe et Consor non pas pour organiser les élections présidentielles non c'est pour seulement organiser les élections donc comment est-ce qu'on les appelle encore les français va va nous tuer donc les élections législatives pour les députés provinciaux les députés nationaux pourquoi est-ce qu'ils refusent maintenant d'aller à Beni Butembo Loubero et aller à Yumbi continuer avec les élections présidentielles parce qu'ils savent que là-bas une fois que Martin Faillou atteint le maximum le minimum des millions de gens qui vont voter pour lui il sera devant Félix Sekedi il sera devant Félix Sekedi et Félix Sekedi sera obligé de lui remettre la présidence et comme il n'aime pas ça comprenez pourquoi élection présidentielle est cause à la liste sous t oui merci il y aura maintenant les élections législatives et tout ça quand un intellectuel congolais regarde il voit ça il prétend ne pas comprendre ça tu prétends ne pas comprendre pourquoi il n'y aura plus élection présidentielle à Beni Butembo Loubero et à Yumbi et pire encore il y a même des hommes de Dieu qui prient même pour ça vous imposez même des mains à un voleur à un tricheur frère congolais comprenez pourquoi Dieu laisse ce pays là dans un état négatif pourquoi manque d'honnêteté ce n'est pas l'intelligence qui nous manque les congolais sont très intelligents mais il nous manque une chose l'honnêteté le coeur des congolais n'est pas encore honnête un congolais a la caramité mamabe pour donner à son ami tu vois ton ami réussit il est congolais comme nous tous à quoi ça l'attend à 5 ans tout ça c'est comme ça c'est pour cela que ce pays là continuera à souffrir non pas parce que Dieu ne vous aime pas non parce que vous êtes des malhonnêtes c'est un pays rempli de malhonnêtes les gens qui appellent le nom de Dieu mais qui sont malhonnêtes vous voyez très bien après preuve que ce monsieur a échoué tu te dis tu vas même lui imposer des mains au nom de Jéhovah tu dis même le nom de Jésus c'est une abomination c'est une grande abomination il fallait fuir reculer un homme des yeux quand tu vois il y a la magouille il faut dénoncer ça c'est pour ça que vous avez les catholiques coup de chapeau le cardinal Mosseum a eu une conférence en Belgique il a clairement dit c'est Martin Fayoul qui a réussi il sait que vous allez l'insulter vous allez dire qu'il est tribaliste blablabla il a toujours été aux côtés de ceux qui ont réussi les élections il était aux côtés de F.E.T.S.E.K.E.D. il était un homme bon aujourd'hui parce qu'il dit non Félix a échoué il devient mauvais c'est ça les Congolais c'est comme ça mes chers amis le pays ce n'est pas un bien privé nous sommes les lanceurs d'alerte ne dites pas que nous n'avions pas vu cette histoire arriver même quand nous faisons des vidéos pour que nous prenons le monde même le ciel à témoin un jour Dieu va nous demander ne dites pas que nous vous Dieu n'aime pas des gens pareils c'est pour ça vous voyez le Congo malgré toute l'intelligence qu'ont les Congolais vous ne parvenez pas à changer votre pays positivement mais quand vous sortez du pays on vous utilise dans d'autres pays un Congolais qui travaille au Botswana il fait des miracles grand professeur de tel l'ingénieur il va aux Etats-Unis il fait des choses que les Américains ne font même pas c'est le plus grand ingénieur dans l'université c'est pas du Canada pourquoi quand vous allez chez les autres vos talents là-bas réussissent mais quand vous êtes au pays chez vous ça ne réussit pas votre pays est envoûté excusez-moi c'est pour cela moi je ne suis pas hypocrite demandez aux gens qui m'ont connu quand j'ai quitté le Congo jusqu'aujourd'hui je n'accepte pas qu'un pasteur congolais vienne me prêcher sorry jamais de la vie un homme un Congolais qui se dit pasteur devant moi je vais dire non c'est comme ça que je suis je n'accepte pas que quelqu'un un Congolais vienne avec l'évangile de Jésus non tout ça tous les Congolais connaissent la Bible pourquoi nous ne voulons pas j'ai toujours recommandé aux Congolais de ne plus continuer à prêcher les Congolais les Congolais savent beaucoup chercher des brébis aller chez les Rwandais qui continuent à nous tuer prêcher ces gens-là aller chez les Ougandais il ne faut pas tourner tourner chez les Congolais quand on vous dit vos évangiles là-bas c'est la mafia vous allez nous insulter vous avez vu votre pasteur là-bas Alf Lucao c'est qu'il a fait en Afrique du Sud et c'est même là on l'a vu avec Félix ce qui est dit souvent un escroc tout fait matérialiste avec des véhicules des jets privés des maisons des villas 12 heures et ces gens-là ont mis leurs mains dans la mafia électorale qui a eu lieu au Congo ils sont maintenant dans des problèmes petit à petit tu sais pourquoi le pleur des Congolais ils vont passer un à un tous ceux qui sont allés poser leurs mains soit disant pasteurs qui ont chanté qui ont supporté cette mafia Dieu va les exposer tous un à un c'est question de temps qu'ils se soient au Congo ou bien dehors du Congo j'ai fait la vidéo passée je vous avais dit votre président là il avait dit quand il voulait seulement faire son discours il y a un problème de voix il voulait s'invaluer là-bas une charge électrique a commencé à le terrasser j'ai fait une vidéo passée beaucoup de Congolais n'ont pas su pourquoi cela a eu lieu c'est quand il voulait dire au nom du peuple Congolais que je représente au nom du peuple quoi on ne t'a pas voté ces gens n'ont pas voté pour toi tu vas représenter ce peuple en tant que qui est un voleur un tricheur Dieu a montré si c'était dans la Bible vous qui aimez la Bible la Bible la Bible vous allez dire vous allez nous montrer ça Dieu vous a exposé un vrai mene mene tekel votre président parlait dans des langues Merti 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 Rast tout ça mais toujours des Congolais en train de soutenir cette mafia ce mensonge et quand vous finissez de soutenir le mensonge vous croyez que Dieu va vous bénir il dit trompez-nous mais vous n'allez pas tromper Dieu c'est un passe-temps et aujourd'hui il y a un méni-mélo confusion totale comme je l'ai dit qu'on remarquait déjà il y a maintenant les gens les cabalistes FCC qui commencent maintenant à vouloir prendre les choses en main Félix aussi voit que le gouvernement ne sort pas avez-vous déjà vu dans un pays un président on te donne le pouvoir comme tu aimes dire et puis quand un homme persiste dans le mensonge jusqu'à aller dire à l'étranger quand il parle de Fayoulo vous avez vu il y a la liberté au pays même le candidat malheureux qui dit le soi-disant gagnant avec son soi-disant 72% il est libre de se promèner tu as même l'audace toi le menteur le tricheur de dire que c'est l'élu du peuple qui est menteur va comment le je ne viens pas de dire comprenez pourquoi ce monsieur est allé tremper dans le satanisme parce que là on t'appelle par des gens qui ont des connexions avec les étrangers vous tous savez que Kabila a des connexions avec les Rwandais les Ougandais et les autres là-bas pour maintenir les Congolais dans l'état d'esclavage il t'appelle à talisiyo qu'au zoua qui électionnait c'est ton frère qui a gagné mais nous ne voulons pas lui donner ses élections avec les gens comme de Kabila on peut comprendre ils n'ont jamais vécu au Congo donc pour eux les Congolais souffrent mais toi fils d'un Congolais ils te montrent la situation moi c'est ce qu'on l'a dit un vrai fils du pays tu allais dire naboy et Dieu allait te bénir abondamment ça allait être une libération sur beaucoup de plans de ce pays là Félix tu es allé encore fermer le bouchon tous les espoirs d'un peuple imaginez le peuple Congolais qui croit qu'on proclame comme ça sans aucun un coup de feu nous allons prendre maintenant notre pays pour décider nous les Congolais qui va faire quoi qui va faire quoi au Congo mais toi tu es allé servir les étrangers bâti qu'à la la Congo bâti qu'à la la pouvoir bâti qu'à la la pouvoir bâti qu'à la la pouvoir et tu nous as présenté tout ce monde là comme des saints je sais que les autres ne vont pas accepter mais Kabila c'est un grand homme tu lui donnes tous les titres là-bas malédiction malédiction tu t'es maudit toi-même sans le savoir le cause c'est un bombe le cause c'est un pouvoir un pouvoir qui n'existe même pas Kabila rigolait même les rwandais ils rigolent les Congolais ils sont tous les gens les Congolais ils sont tous les gens et tes fanatiques aujourd'hui ils transforment la chose pour dire que ce sont les autres qui ne t'aiment pas non par contre c'est toi qui n'aimes pas les Congolais si tu es fils de tien après toutes ces années de combat messieurs tu n'allais pas prendre la proposition empoisonnée de ces gens-là de ces étrangers il fallait refuser ça non n'aboy comme tu as accepté tu n'aimes pas le Congo et tu n'aimes pas les Congolais tu t'aimes toi-même le koumou qu'on écrive que j'étais président du Congo aussi dans l'histoire quel genre de président quel genre de président c'est pourquoi ta présidence ira d'une mauvaise manière ce n'est pas nous qui le disons c'est la loi de la nature donc Kiong Kogmanza a dit il ne sera pas opposant de Félix Tshikedi lui il refuse l'opposition Kiong Kogmanza n'engage pas tout le kata Kiong Kogmanza c'est un individu Kiong Kogmanza c'est un homme qui a sa vie son histoire son passé et vous les Tshikédistes vous n'allez pas nous dire aujourd'hui Kiong Kogmanza devient bien devient votre partenaire aujourd'hui Kiong Kogmanza devient un saint devient un modèle une référence pour vous un homme de poids parce qu'un lobby qui lui ne va pas s'opposer à Félix Tshikedi vous applaudissez même c'est pour ça que j'ai dit que vous avez une courte mémoire l'esprit Kiong dans les années 90 toujours dans sa magouille la même démagogie qu'il veut commencer à faire là-bas avait créé des problèmes au Katang conflit Katangé-Kassanien c'est ce qui fait que jusqu'aujourd'hui les Katangé-Kassanien vous avez une d'encontrer les Katangé à cause des gens comme Kiong qui étaient à la base de ce mouvement et c'est Kiong et Ngo Zakar nous sommes honnêtes nous parlons de nos frères s'ils font des manquements nous les pointons pour dire vous avez mal fait mais je n'ai jamais vu un homme de l'île de peste dire que Félix a fait du mal jamais c'est pour vous dire que nous nous raisonnons Kiong était à la base du conflit Katangé-Kassanien ils ont encore bloqué la situation politique ils avaient donné des béquilles à Mobutu dans les années 90 comme Félix a donné des béquilles à Joseph Kabila cette année dites ça nous nous disons que Kiong Ngo Zakar Ngo Zakar on est Katangé c'était des mauvais parce qu'on a fait des mauvais et cet esprit là est en train de hanté Kiong quand il dit qu'il ne va pas donc se trouver dans l'opposition contre Félix ne croit pas qu'il dit ça parce qu'il aime Félix il a peur il veut se protéger il sait que oh Kassan il va en avoir le pouvoir les gens à qui j'ai donné un temps dur ils sont au pouvoir c'est à dire c'est leur moment ils vont maintenant me pourchasser ils vont prendre le dossier du conflit Katangé-Kassanien s'ils mettaient ça sur la table oh moi Kiong je suis coué puisque dans l'esprit de Kiong il ne pensait jamais que demain un Kassan serait président demain un Tshisekedi serait président il n'avait jamais ça dans sa tête bien que Félix ait devenu président d'une manière là-bas de Magui mais on est devant le fait à conclure c'est arrivé et comprenez c'est ça la peur de Kiong il sait donc aller à l'encontre de Félix Sikedi montrer que je suis opposant à Félix je suis contre sa présidence quelque chose que je veux montrer en public qui montre que moi Kiong je suis contre ils vont me rappeler le dossier Katangé-Kassanien Kiong est déjà vulnérable toutes ses déclarations politiques il le fait ce n'est pas pour le Katanga parce qu'il aime le Congo c'est pour se protéger lui-même il est maintenant là pour lécher les bottes de Félix Sikedi pour atticaer à ses souvenirs le dossier Katangé-Kassanien nous honnêtes que nous sommes nous mettons parfois nos frères contre le mur pour leur dire ce que vous faites ce n'est pas bien ce que vous avez fait ce n'est pas bien mais vous les gens de l'UDP vous n'avez pas cette culture et je vous lance un défi mettez sur place toute la magou dans laquelle votre frère Félix Sikedi a trempé montrez-nous que vous êtes honnête moi je vous l'ai dit c'est pour cela que Kiong est condamné à supporter Félix Sikedi jusqu'à sa mort aussi longtemps que Félix va rester au pouvoir il a peur du dossier Katanga-Kassan oh Moïse Katumbi veut rentrer il y a des gens qui m'ont écrit ils m'ont posé des questions ils m'ont téléphoné et tout ça qu'est-ce que tu penses il faut que Moïse rentre ou pas Moïse n'est pas saint il a des problèmes il a eu des problèmes dans le passé avec le gouvernement de Kabila des problèmes individuels avec Kabila lui-même nous le savons nous tous comme tout politicien congolais il n'y a pas de saint parce qu'il y a des gens qui ont bouffé l'argent de Mobutu l'argent de Kabila père l'argent de Kabila fils sans même travailler ils prenaient l'argent facilement oh Moïse avec Kabila ils ont le problème d'argent vente d'uranium tout ça nous le disons je n'étais pas là toi tu n'étais pas là je ne suis pas ici pour défendre Moïse parce que même Jean-Pierre bien basé problème c'est pour cela nous nous avons dit pendant la période des élections nous n'avons pas voulu commencer à pointer les politiciens donc raviver une sorte là de discours qui va fragiliser l'unité nationale parce qu'aux élections il fallait qu'ils aillent avec un candidat commun c'est pour cela que nous avons décidé de nous taire non pas que nous avons supporté tous les politiciens non non c'est question seulement de ce qu'on appelle trêve ça n'est pas faire des vidéos contre Bimba contre Moïse contre Félix on s'était tu moi personnellement j'avais même écrit sur ma page Facebook je me tais Kiong Gokmanza suivez dans mes vidéos parce que je n'ai jamais eu confiance dans cet homme si je m'en fouillais dans mes vidéos aller sur Youtube Vital Kameli je n'ai jamais confiance dans ces messieurs là Dribble un homme malhonnête c'est l'exemple parfait d'un homme malhonnête et il est parmi les vendeurs du Congo et ce monsieur là le payera je n'ai jamais eu confiance dans Vital Kameli mais pendant la période de trêve je me tais tu il fallait critiquer personne on s'est têtus pour voir comment le processus électoral allait terminer et malheureusement les mêmes voleurs là nous ont fait rentrer dans le même fossé et Vital Kameli a joué un très grand rôle pour faire tomber Félix Siquette pour l'amener là où il est c'est-à-dire Félix est malléable manipulable facilement et Vital Kameli vous voyez aujourd'hui aller sur Facebook sur les réseaux sociaux en général beaucoup de gens ne parlent plus de Kameli il est là assis dans l'ombre maintenant c'est Félix qui est devenu le taguette pourquoi ? mission accomplie ils ont exposé Félix Siquette tous les Congolais le monde entier c'est maintenant que Félix Siquette a déjà vu le COSO a l'igni du pouvoir il était capable de tout pour être président et quand ils mettent leur bloc en place on veut que les gens puissent retourner travailler avec eux moi je peux recommander aux vrais opposants de ne pas s'empresser et même au finish de ne pas revenir parce que si Félix aimait les Congolais il n'allait pas accepter ce deal parce que le deal de Kabila ce n'est pas seulement le deal des Congolais c'est vrai il y a des Congolais corrompus autour de ça mais c'est un deal commandité et contrôlé télécommandé par les étrangers les plus proches ce sont les assassins ceux qui ont commis les génétiques du peuple congolais en l'occurrence Kagame Musevenu Rwanda Ouganda et Consor il y a même les multinationales à l'extérieur c'est ça le corps du deal si Félix avait aimé ces gens-là il a les laissés il a montré qu'il n'aime pas les Congolais il s'en fout des Congolais qui sont morts des millions de Congolais qui sont morts puisqu'il a pris la présidence qu'est-ce qu'il a dit il ne va pour suivre personne nous le considérons comme un ennemi du peuple congolais c'est moi qui l'ai dit selon moi Félix c'est qu'il s'est autoproclamé ennemi du peuple congolais il est recelleur de bien mal acquis il est protecteur de tous les génocidaires les criminels qui ont commis des bevues au Congo démocratique il s'est porté garant de les protéger c'est-à-dire en posant cet acte il va être aussi poursuivi tôt ou tard vous savez la justice comment elle fonctionne tu voles tu amènes chez un ami ton ami là-bas prend les histoires volées il t'aide à cacher ça chez lui devant la justice il n'a pas volé mais comme il a aidé à cacher des histoires volées il est aussi passible de condamnation devant la justice donc Félix se met ça dans la tête il est aussi passible de condamnation pour avoir accepté d'abandonner les Congolais de les laisser dans l'état de souffrance donc de matérialiser la tricherie électorale pour protéger les génocidaires du peuple Congolais le gouvernement rwandais ou gandais et les autres Congolais il va aussi payer devant la justice il a une part de responsabilité bien qu'il n'étant pas criminel donc génocidaire mais il a accepté de protéger ces gens-là et ça ne va pas marcher pourquoi ? parce que c'est nous le peuple Congolais c'est nous la société civile il y a déjà un mouvement que nous avons déjà commencé à mettre sur pied c'est-à-dire nous allons faire circuler une pétition je suis en train d'essayer un système là-bas de pétition qui sera tellement très puissant et populaire pour que les gens puissent le faire je pense qu'il y a des gens qui ont commencé à faire ça déjà si vous avez suivi à Goma il y a eu une manifestation on a même arrêté des gens il y a des gens tels que la Lucha beaucoup de gens parlent maintenant ils disent non les génocides l'insécurité continue déjà Félix est déjà au pouvoir l'insécurité continue déjà ça continue toujours dans l'est du Congo donc rien n'a changé pourquoi ces zones-là ce sont les zones utilisées les terrains utilisés par les investisseurs du Congo qui ont déjà pris des terres là-bas qui les exploitent là-bas comprenez pourquoi ils ont refusé que les Congolais puissent aller là-bas faire même les élections c'est pour cela ils ont même refusé que les Congolais demain puissent avoir un président qui aura le pouvoir de contrôler tous les territoires Congolais donc ça dit de contrôler les entrées et les sorties pourquoi ils ont déjà pris se sont accaparés des terres Joseph Kabila a signé avec des entreprises sud-africaines dans la province des locataires pour l'exploitation du pétrole chers amis un président sortant à quelques mois tu sais que je suis en train de partir mais avec quelle intention il a accepté de signer des contrats ça vous montre qu'il est toujours là et quand nous vous disons qu'il est toujours là celui le maître des jeux il y a des gens qui n'acceptent pas c'est ce que j'ai dit je commence s'il faut en tout cas parler je dirais à moi ce qu'on me donne de ne pas revenir à moins que il a toujours joué à moins qu'il veut prouver au peuple congolais que lui aussi est trempé dans cette magouille c'est-à-dire d'un côté il a toujours voulu montrer aux Congolais qu'il est bien comme ça il veut l'honnêteté électorale tout ça mais si de l'autre dans le noir il est parmi les gens donc qui sont contre le peuple congolais qu'il fasse ce qu'il veut mais selon moi je ne peux pas donc le conseiller de retourner au Congo si vraiment il est dans l'honnêteté qu'il se souvienne qu'il a encore des ennemis au Congo si ce n'était pas le théâtre si c'était le théâtre qui rentre qu'il fasse ce qu'il veut ce qu'il veut faire mais si c'était le théâtre qu'il fasse ce qu'il veut ce qu'il veut faire mais si ce n'était pas le théâtre qu'il ne rentre pas parce que ces gens-là sont tellement sadiques sont tellement mauvais et leur donc leur méfait leur capacité de nuisance est tellement supérieure ils sont capables de tout pour préserver le territoire le pouvoir et les richesses qu'ils ont parce qu'ils sont devenus multimilliardaires et ne sont pas prêts à lâcher ces richesses et c'est le pouvoir qui est comme leur parapluie c'est-à-dire en dehors du pouvoir ils seront poursuivis ils savent très bien ils seront arrêtés comme si ils ne veulent pas partir ils ont mis du monde et des Congolais qui lui aussi c'était magouiste si vraiment il est honnête qu'il ne retourne pas sachant ce qu'on voulait le faire ce qu'on voulait lui faire par ces gens-là donc il reste là où il est on va le faire rentrer mais ces gens-là ont une capacité de nuisance tellement énorme qu'ils se souviennent de Moulélé Moulélé était mort comment ? Moïse son nom nomini Moïse Tchombe était mort comment ? c'est après toujours des conflits politiques oh revenons au gouvernement de la région nationale donnez-nous la main dans la main les naïfs quand vous rentrez comme ça vous êtes oui parce que là où ils sont à Ginchas même Félix le sait il sait que Moïse Tchombe est plus célèbre que lui Moïse Tchombe en rentrant il va porter de l'ombrage contre beaucoup de politiciens son charisme là va effacer beaucoup de politiciens ils le savent il y a des gens comme Jean-Pierre Bemba s'ils reviennent là-bas la cabalie va bouger comme ils ont déjà mis leur plan sur place ils vont les faire retourner sous couvert de fausses promesses non nous serons bien nous allons travailler tout ça ça c'est la mafia la mafia hier est toujours mafia aujourd'hui et pour toujours ce qui s'est fait au Congo c'est la mafia jusqu'à ce qu'on va changer le système donc retourner au Congo c'est rentrer dans la gueule du lion c'est comme ça c'est ça que j'avais à dire mes chers frères et sœurs congolais je pense m'arrêter par ici et je sais que le pays est dans des sales mains rien de bon n'est à l'horizon parce que ce qu'ils ont commencé à faire dans le noir c'est le mal et le mal reste mal n'espérez jamais gagner quelque chose de bien de positif dans une action mauvaise quand vous plantez le mal vous récoltez le pire donc ces gens là n'ont pas planté le bien tout ce qu'ils ont c'est le mal tout a commencé par la magouille tout a commencé par la trichérie donc n'espérez rien de bon ce n'est pas parce que nous sommes en train de maudire ces gens là c'est ça même la loi de la nature parce que j'ai entendu même des tchisekédistes qui ont commencé à parler de mysticisme non par l'effet mystique il y a ceci il y a cela non ne confondez pas le mysticisme et le charlatanisme le mysticisme est pur peut-être c'est le nom qui vous fait peur parce que le français d'abord ce n'est pas la langue des Congolais et des Africains ce n'est pas votre langue c'est pour cela parfois vous avez une mauvaise interprétation de certains mots donc c'est comme ça le mysticisme c'est la pureté mais il y a les gens qui prennent le charlatanisme la sorcellerie qui font entrer ça dans la Bible pour faire des miracles et tout ça mais qui disent oh c'est le mysticisme tout ça non un homme mystique respecte les lois de la nature il sait que si tu voles c'est mauvais si tu triches c'est mauvais si tu as envie quelque chose qui ne t'appartient pas c'est mauvais un homme mystique on ne l'appelle pas pour prendre ce qui ne lui appartient pas il ne prendra pas un vrai maître mystique il ne prend pas quand quelqu'un prend il n'est pas mystique c'est un charlatan c'est un magicien de la magie noire c'est comme ça que la loi de la nature fonctionne parce qu'un mystique croit que Dieu ne crée plus il a déjà cessé de créer mais il a déjà imposé sa loi dans la nature et c'est la loi qui dirige tout ce que nous faisons tu sèmes le bien tu récoltes le bien tu sèmes le mal tu vas récolter le mal ça dit tout ce qu'ils ont fait au Congo c'est le mal même un enfant le sait et comment comptez-vous voir ces gens-là récolter le bien on attendra longtemps et je vous remercie ne jamais trahir le Congo et je vous remercie